C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est aussi ça la pédagogie, prendre en compte ce qui se dit, ce qui se pose comme question dans la salle, les interrogations. C'est toujours intéressant au niveau pédagogique quand les étudiants viennent vous voir et disent, oui, mais est-ce qu'on peut parler aussi de ça, c'est que vous êtes intéressant. Sinon, si ça ne vous intéresse pas, ils ne viendront pas poser des questions pour attendre. Quand un enseignant, si un enseignant voit un élève venir vers lui, ici c'est un étudiant, venir vers l'équipe en charge de ce colloque et leur dire, nous aimerons bien pendant le colloque que vous parliez de ça. Moi, je dis aux membres du colloque, c'est très bien, c'est que ça va bien et que ça marche. Sinon, ils prendront leur gâteau et leur café et puis ils discuteront entre eux. Donc, nous sommes très heureux de vos nombreuses réactions et on reste avec cette question d'Hermine qui dit, c'est quoi cette pédagogie de l'ISP ? Est-ce que vous avez une identité ? Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière ? Hier, nous sommes allés avec les doctorants au séminaire de philosophie et nous avons travaillé avec les philosophes puisqu'il y a eu la participation de nos enseignants qui étaient, donc ceux qui ont déjà participé à l'ISP, Gabriel Végan, qui a parlé sur l'école et le personnalisme, François Mogue, qui a parlé sur l'éducation catholique et le personnalisme et hier, Pierre Durand, l'éducation spécialisée et le personnalisme. Après, j'étais tellement fatigué, on nous a demandé tout de même de faire un point, on est allé boire un pot et comme vous savez, quand les philosophes se rencontrent et après les pots, on a dîné ensemble. Donc, c'était un peu fatigant hier. Mais ce qui était très intéressant, c'est que notre collègue de philosophie nous a dit hier, en disant, ce serait mieux qu'on prépare une journée ensemble, la faculté d'éducation et la faculté de philosophie. Là, j'ai dit, tiens, c'est bon. Ce que nous avons quelque chose à dire en tant que partenaire de la faculté d'éducation, nous avons quelque chose à dire. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'ISP, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un esprit, il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi, peut-être qu'on va finir, peut-être qu'on ne sait pas quoi, c'est comme dit Kierkegaard, c'est qu'on ne sait, ah, Kierkegaard. Mon Dieu, je fais ma thèse sur Kierkegaard, mais je ne sais pas le dire jusqu'à aujourd'hui. Kierkegaard, enfin, ben, 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 c'est pas. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui est là, peut-être qu'on va essayer de nommer quelque chose tout au long de cette journée. On va essayer, on va peut-être, peut-être qu'il y a, peut-être qu'il n'y a pas, peut-être, on verra. Donc, ce matin, nous allons accueillir, donc, pour, comme toujours, notre grand témoin qui est là, donc, Chantal Pézanne, pour faire cette entrée, pour faire ce qu'on appelle une remontée, donc, reprendre les choses, ouvrir les perspectives de discussion d'aujourd'hui, et puis, bien sûr, elle sera là tout au long de la journée. Je lui laisse la parole. Merci. C'est ça ? C'est ça. Voilà. La question axiale de ce colloque. Comment nous ressaisir de l'héritage de l'ISP pour ouvrir des voies d'innovation face aux défis éducatifs actuels ? Je crois que nous sommes dans une démarche qui est tout sauf l'opération de table rase, qui prétendrait repartir à neuf, tout réinventer à partir d'un temps zéro. C'est bien dans un rapport de fidélité créatif à l'héritage et non un rapport de reproduction à l'identique que nous nous situons. Je crois que nous sommes aussi dans une démarche de refondation, sous-tendue par la question de l'identité collective. Une question elle-même sous-tendue, animée, je crois, par la conception, une conception dynamique de l'identité. C'est-à-dire celles qui cherchent à définir des continuités au cœur du changement. Changements qui sont dictés de l'extérieur par les évolutions extrêmement bouleversantes du contexte sociétal, de toutes ses formes, et qui appellent une dynamique d'évolution à l'interne. D'où venons-nous ? Vers quoi voulons-nous aller ? Et comment ? Nous nous sommes donc hier, je fais le rappel à mon tour pour les personnes qui arrivent, nous nous sommes donc tournés hier vers le passé pour écouter quelques grandes voix, expression entre guillemets, de l'ISP. Dans quel esprit ? Aborder les sources avec ce qu'est la culture universitaire, qui est celle de la critique au bon sens du terme des sources. C'est-à-dire cette approche qui consiste à remettre le témoignage dans son propre contexte historique. Observer la manière dont, en leur temps, certains grands acteurs qui ont marqué l'institution, ont pu réfléchir leur époque et tenter d'y agir. Être une force là de promotion au cœur de leur temps. Donc, regarder ces sources de ce point de vue universitaire, considérer ces sources du point de vue de la culture catholique, de la tradition catholique qui est la nôtre. C'est-à-dire, en interrogeant aussi la vision de l'homme sous-jacente dans tout ce que l'on fait, qui devrait l'être et qui doit à chaque fois être questionné dans la cohérence. Que les méthodes et outils peuvent être en porte-à-faux avec une vision déclarée de l'humain. Bien. Nous avons eu les témoignages de Daniel Hamlin, de Britt-Marie Barth, de nombreux intervenants dans ce film très remarquable hier. Et la table ronde, très précieuse, je crois, qui a permis à de nombreuses personnes et personnalités d'exprimer en quoi, d'une certaine manière, l'ISP avait été une sorte de tremplin, avait fait bouger. Bon. Je souligne fortement cela. Moi, je dirais qu'à la limite, s'il y a une vocation de l'ISP, ce serait peut-être justement de pouvoir susciter ce mouvement de changement, de transformation de soi et de ses manières d'être et de faire. Donc, j'ai trois constats à travers ce qui a pu se faire, se dire, s'entendre hier. Premier constat, il est clair que dans ce récit de l'histoire de l'ISP que nous avons traversé, nous avons une image extrêmement mouvante de l'institution en question. Et je dirais que c'est un grand signe de vitalité qui donne beaucoup d'espérance au-delà des touhou-bouhou possibles. Une histoire qu'il s'agit de continuer à écrire en acte. Le deuxième constat, l'ISP, à travers, avec ses acteurs, par ses acteurs, s'est toujours situé dans l'histoire de son temps, en prise sur son temps. C'est tout sauf la posture d'un bastion de résistance au citadelle assiégé. En prise sur son temps, pour penser les débats de son temps à chaque époque, pour dominer les batailles d'opinion, re-questionner les modèles pédagogiques à tendance hégémonique à chaque fois, et dont les modes passent, évidemment. Bien. Donc, de mon point de vue, je reprends quelques-unes des choses dites hier. Il y a une vocation, une première, mais je ne fais pas des priorités, mais je le pose ça en premier, vocation de l'ISP. Que ce soit le lieu où on puisse se donner des outils d'intelligence, des questions éducatives et pédagogiques de notre époque. Outils d'intelligence qui permettent de déplacer les représentations. Nicole Priou parlait des croyances sur l'école, les parents, les profs, les jeunes. Ménager, donc, un lieu où se ménage cette distance de liberté intellectuelle. Ce soit le carrefour d'intelligence en débat. L'ISP a été cela, peut-être, est-ce que cela continue ? A été cela pendant des années. Ce carrefour de rencontres, d'intelligence, de points de vue en débat, et se confrontant à travers toutes sortes de conférenciers conviés, n'est-ce pas ? Et en débat avec les étudiants et les enseignants. Bon, ça c'était mon deuxième constat. Troisième constat. À travers les témoignages d'hier, il m'apparaît que l'ISP a été un lieu d'innovation par l'expérimentation de démarches pédagogiques nouvelles, en prise assez souvent, non moins systématiquement, mais assez souvent sur le terrain. Brit-Marie Barthes a illustré. Je dirais que la deuxième vocation de l'ISP serait d'être ce laboratoire d'expérience pédagogique éducative. Peut-être il faudrait que j'ajoute la notion de recherche-action, ce lieu de recherche-action. Bon, donc, à l'interne, comment formons-nous ? Quelles expériences de pédagogie participative donnons-nous à vivre aux étudiants et enseignants entre eux ? Bon, donc, ça c'est une question au cœur, parce qu'on ne peut pas, à mon sens, se contenter de théoriser des démarches sans les donner à vivre, c'est-à-dire sans procéder aussi par cette démarche inductive qui part d'une expérience pour en remonter vers les fondements. Très bien. Données, alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, on dit cela dans leur témoignage. Si ça fait partie de ma vocation numéro deux, là, de laboratoire, c'est de donner ce goût, cette curiosité intellectuelle pour les choses, les questions éducatives, ce goût et cette capacité à oser, n'est-ce pas ? Bien, voilà. Donc, quand je dis comment l'ISP peut être aussi ce tremplin d'innovation, c'est bien à partir de ce goût et cette passion donnée et une capacité construite, en effet, pour oser et s'aimer ailleurs. Bien. J'ai rassemblé quatre fondamentaux que j'ai déjà plus ou moins dégagés hier. Donc, peut-être que je les reprendrai ce soir. En tout cas, parce que tout cela tourne sur la question de la relation, personne et relation intersubjective, l'individu, le groupe, le collectif. Donc, j'y reviendrai parce que je pense que dans la journée d'aujourd'hui, où nous allons de nouveau faire, enfin, non, plutôt maintenant, faire des zooms sur un certain nombre de pédagogies et de courants pédagogiques qui ont traversé la maison, on va pouvoir ainsi compléter, déjà, le zoom fait par Brite hier sur les démarches sociocognitives. Bien. Donc, prenons le temps du recul là-dessus pour nous dire, à travers, finalement, tous ces courants pédagogiques qui ont traversé l'ISP, eh bien, comment nous réapproprions cette question de quelle pédagogie plurielle et singulière ? Il faut jouer peut-être sur les deux. Nous pouvons vivre, donner à vivre et expérimenter à l'ISP. Donc, je laisse pour le moment mes fondamentaux, mais je crois que je tendrai à en dégager la vocation numéro 3 de l'ISP, au-delà du laboratoire, qui est d'être le creuset de construction d'une culture, de la communauté apprenante, voilà, jeunes et adultes. Bien. Une fois que j'ai posé ça, je crois que nous devons mettre cette dynamique de changement, d'innovation, qui se dessine, enfin, vers laquelle nous tendons, en tension, la mettre, parce qu'elle est en tension, avec un certain nombre de facteurs, qu'évidemment, on ne peut pas ignorer, et qu'il faut prendre en considération. Là, cette distance de liberté intellectuelle, ce temps nécessaire de l'expérimentation, et ces lieux, parce qu'il faut des lieux relativement protégés pour pouvoir expérimenter de façon nouvelle, parce qu'on y prend du risque. C'est en tension avec tout le système des normes universitaires et de leur calibrage. Nul ne l'ignore. La culture de l'autonomie de l'équipe pédagogique et éducative, mon Dieu, nous en sommes à des milliers de kilomètres, sont totalement, je n'irai pas en tension, là maintenant, je vais parler de paradoxe, en contradiction avec le système de contrôle, Jacobin, comme aime-à dire, Philippe Mérieux, qui procède de la gouvernance par le haut, à coups de réformes radicales, et tout le monde au pas en même temps. Bien. Nous le savons également. Troisième tension. Nous avons sans cesse parlé du temps long. Le temps long d'un développement humain, avec les rythmes différents pour chacun et chacun des élèves, n'est-ce pas ? Ce temps long qui est aussi celui de la recherche et de la recherche-action, qui sont évidemment en tension avec tous les critères de rentabilité qui prévalent, n'est-ce pas, au niveau mondial, pour le système de comparaison, la comparaison des systèmes éducatifs et de leur rentabilité. Quand on dit rentabilité, on sait l'enjeu économique qui est derrière. Bien. Il va de soi, ce sont des débats inépuisables, que la prise en compte des besoins qu'on dit spécifiques, mais aussi tout simplement les besoins de chaque élève en particulier, sont presque antinomiques avec un système d'éducation de masse. Nous savons tout ça. Bon. Donc, on n'a pas la prétention à refaire le monde, mais on sait aussi dans quel cadre et quelle pression il y a autour et qui peuvent étouffer cette flamme de l'innovation. Bien. Bon. Et se dire, et se dire au milieu de tout cela, qu'il y a, et il y a toujours eu, et il y aura toujours, des personnes et des équipes pour oser faire autrement. Il y a du jeu possible dans le système pour que les personnes deviennent tout de même acteurs dans le système et finissent par faire bouger le système. Bien. Hier, j'ai dit, avant de nous citer hier, j'ai dit, dans ce colloque, il y a le mot défi qui vient au premier. Ce serait tout de même dommage que nous repartions ce soir sans, quand nous ayons fait l'effort, même s'il s'en est dit déjà quelques-uns, de poser sur le papier quelques-uns de ces défis tels que nous les percevons. Je pense qu'entre hier soir et ce matin, un certain nombre d'entre vous y ont réfléchi. Bon. Ça, ce serait du bon boulot à faire en groupe d'étudiants, professeurs, conseils facultaires, et ça se fera bien sûr. Bien. Alors, vous allez trouver ça plutôt comique. J'en ai posé dix, simplement en me disant, l'enjeu, c'est peut-être d'en définir trois prioritaires. L'enjeu sera peut-être pour l'ISP d'en avoir un qui pour lui fait vraiment sens et qui sera son cheval de bataille. Ça, c'est un job qui lui appartient. Donc, voilà. C'est plus simple d'en faire dix qu'en faire un. C'est pour ça que j'ai la part belle. Je suis obligée de m'accompagner, parce que j'ai bricolé ça de ce matin. Bien. Il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est simplement pour que vous suiviez mon affaire, que j'ai mis des numéros. Un. Restaurer la confiance dans l'institution scolaire dans un contexte de discrédit des institutions. L'institution scolaire n'est pas la plus malmenée, d'ailleurs, dans le contexte actuel. Mais, là, c'est une formule d'Augustin que j'aime bien, nous passons tout de même notre temps à jouer l'école contre les acteurs. Bon. Donc, moi, quand je parle ici de l'institution scolaire et restaurer la confiance, la confiance des acteurs dans ce qu'ils font, et la confiance de l'institution tout entière, dans le sens de sa mission, et la confiance des parents, et la confiance des élèves, bref, restaurer la confiance dans un contexte de discrédit. Deux. Deux. Je dirais promouvoir une culture de l'équipe éducative et de la co-éducation dans un contexte où le modèle, un prof, une discipline, une classe, continue à être massivement dominant. Hier, nous avons vraiment souligné les conséquences, n'est-ce pas, cette solitude du prof confronté à toutes les difficultés de la classe. bien. Je dis que ce n'est tout simplement plus admissible. Plus admissible. Là, je dis, vraiment, c'est le moins de mes engagements. Je ne sais pas. On ne peut plus accepter que dans une soi-disant équipe, n'est-ce pas, au sein d'un établissement, chacun travaille finalement en parallèle. On se retrouve dans des pseudo-conseils pour mettre des élèves dans des cases. Ça suffit. Bon. Donc, à partir de là, tout est à faire, effectivement, pour qu'il y ait véritablement de l'équipe, de la coopération, de l'entraide, du partage d'intelligence entre disciplines, entre profs et avec les chefs d'établissement. Cela touche totalement la question de la gestion de l'équipe et d'une transformation des espaces-temps. Au bout du compte, c'est évidemment une révolution. Bon. Alors, si on n'appelle pas ça un défi, vous me faites comme vous. Bien. Trois. Trois. C'est complètement dans le désordre, mon truc. Ce n'est pas grave. Il faut que ce soit comme ça, pas trop cohérent pour qu'il y ait du jeu, justement. Bon. Mettre le numérique au service de l'humain dans un contexte où on tend à réduire l'humain à du numérique, c'est-à-dire de l'intelligence binaire. Bien. Je ne parle pas de tous les rêves de transhumanité, mais l'outil au service de l'humain, au service d'une pédagogie, justement, plus individualisée, au service de la co-construction, de la coopération, de la collaboration, au service d'une intelligence qui se co-construit et de savoir qu'ils se co-construisent. Bon. Là, je pense qu'il y a les ressources à l'ISP pour se saisir de cela, bien sûr. Quatrième défi. On pourrait les ramener à moins de ça, mais je fais esprit d'élargir mon affaire. construire l'unité dans la diversité plutôt que de renforcer la tendance aux identités exclusives dans le rejet de la différence. Ça touche tous les problèmes de société actuelle et aussi les relations entre élèves dans des établissements où parfois il y a plus de 20 nationalités ou cultures de références et non plus. Bien. Cinq. Ça va ensemble. Éduquer à la responsabilité pour l'autre avec l'autre dans un contexte où continue à se promouvoir une conception solipsiste de l'individu qui est tout simplement le support hors de droit. Six. Comment répondre aux besoins spirituels des jeunes sans catéchiser ? Comment donner des cadres favorisant la créativité sans enfermer dans des normes ou en évitant ou en évitant de toute façon le double écueil des standards normalisateurs ou du relativisme absolu ? Oui. Éveiller à la beauté sans tomber dans les standards et le relativisme absolu. Développer la créativité ainsi. Donner peut-être que je le mets quand même en numéro 7 ça, ça pourrait aller ensemble mais je le dégage. Comment proposer à des jeunes des modèles qu'ils puissent s'approprier dans un contexte où les géants du star système ont des pieds d'argile ? 8 Comment articuler les intelligences celles de la tête celles de la main qui fabriquent qui créent qui manipulent qui expérimentent et celles du coeur qui s'ouvrent à l'autre 9 Donner le goût et le sens de la responsabilité face à un bien commun de l'humanité. Parmi les notions en vogue actuellement pas simplement donc celles du développement intégral de l'humain mais articulées sur les notions de développement durable n'est-ce pas ? On est dans des problématiques de l'écologie intégrale bon le laudato du pape François reprend cela mais ces notions sont déjà dans la doctrine sociale de l'église là on a un long héritage à revisiter à revisiter bien 10 ça c'était la notion de bien commun et de responsabilité face au bien commun c'était le 9 le 10 je me l'ai mis là du coup en dernier à dessin nous avons ça c'est redit hier j'ai entendu cette phrase hier les professeurs forment les élèves comme ils ont été formés bravo pour la reproduction des modèles c'est à dire que derrière cela il y a tout de même cette idée que je peux d'une certaine manière façonner les profs de telle manière qu'ils deviennent des reproducteurs de modèles pédagogiques la question n'est pas de vouloir façonner l'homme vous savez les systèmes totalitaires ont voulu ça ne pas vouloir façonner l'homme mais lui permettre de devenir acteur de son devenir ne pas vouloir que le professeur reproduise des modèles mais lui donner les moyens et lui permettre de l'expérimenter d'être l'inventeur de son style pédagogique et demeurer un praticien chercheur conclusion semer les graines de l'innovation en confiance donner le goût d'oser disons-nous et se dire et se dire que finalement ce qui se transmet dans la pédagogie et l'éducation c'est à travers ce qui a été donné à vivre c'est-à-dire largement dans l'insu ce sur quoi on n'a pas prise le petit miracle de l'éclosion d'un éveil d'intelligence c'est un jeune un coeur qui s'ouvre des yeux qui d'un seul coup s'émerveille face à de la beauté un coeur qui s'ouvre dans l'envie de se porter vers l'autre tous ces petits miracles là il faut les laisser advenir la question est de savoir comment quelles sont les conditions humainement favorables je peux mettre en place pour que cette éclosion advienne pour que le sujet advienne à lui-même pour que le jeune aille à la rencontre de sa propre promesse dans le discernement de ses talents je vous remercie merci Chantal Pézant c'est toujours très instructif de vous écouter nous avons une certaine ligne qui va nous mettre au travail toute cette journée donc comme nous avons tous décidé que Hermine soit la mascotte de cette journée donc Hermine est-ce que vous pouvez vous lever Hermine Hermine voilà c'est Hermine la mascotte donc nous allons répondre à cette question d'une manière ou d'une autre de Hermine au niveau pédagogique donc nous 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 commençons par aussi à accueillir nous les étudiants que je connais donc j'ai été avec un L1 donc des élèves Pépé qui sont malentendants et qui sont là avec nous et qui suivent donc là aussi on voit comment comment transmettre une sorte de pédagogie il y a hier même une discussion entre nous de ce qu'on a préparé ensemble pour pouvoir transmettre ce qui est dit aussi donc on félicite aussi on applaudit ces étudiants qui sont là pour une classe spécialisée pour pouvoir nous allons accueillir le maître de conférence Bernard Dantier qui est donc sociologue qui a un diplômé à l'école des hautes études de sciences sociales Bernard Dantier qui est notre collègue qui travaille aussi sur les questions aussi bien de sociologie que de philosophie a publié deux ouvrages importants qui sont les sciences de l'éducation et l'institut scolaire les rapports entre savoirs de l'école pédagogie et société en 2003 et puis il y a en 99 il avait publié séparation ou désintégration de l'école Bernard Dantier a travaillé puisque on a souvent l'occasion ça aussi ça montre l'ISP dont nous avons nos débats ensemble tous les deux moi je suis un peu du côté du Kerkgaard avec un peu de mauvaise foi j'ai dit que Bernard c'est un Hégélien que tout est déjà fait construit et tout ça mais c'est vraiment un peu de mauvaise foi intellectuelle c'est quelqu'un qui aborde vraiment cette question de la formation des adultes et qui aborde ces travaux qui portent sur les injustices socioculturelles le dysfonctionnement des organisations ainsi que sur la méthodologie des sciences sociales il met vraiment en débat et les étudiants qui sont là peuvent reconnaître en lui cette capacité de mettre en débat les questions scolaires et les questions éducatives aujourd'hui nous lui demandons de pouvoir penser avec nous tous ces courants qui ont traversé l'ISP est-ce que déjà dans ces courants il y avait cette dimension pédagogique je vous laisse la parole merci merci beaucoup cher Augustin de me faire l'honneur d'apporter un éclairage sur les courants pédagogiques après cet océan de perspectives et de possibles qui a été énoncé par notre grand témoin moi je plus modestement je me contenterai de traiter des courants qui peuvent aller éventuellement vers cet océan là alors en termes de méthodologie quand on essaye d'aborder un sujet de réflexion et d'études dans une approche historique et sociologique on essaye d'abord de définir l'objet qu'est-ce qu'un courant pédagogique qu'est-ce que sont des courants pédagogiques et notamment là il s'agit de s'interroger des courants pédagogiques dans le champ social et dans le domaine intellectuel il y a des mots qui viennent des concepts qui viennent qui peuvent définir ce que sont des courants il y a le terme de mouvement de déplacement de force d'entraînement d'évolution alors dans le domaine social et intellectuel on pourrait dire qu'un courant est avant tout une volonté vitale qui anime des pensées et des comportements qui anime des pensées des comportements des représentations et des pratiques vers une destination plus ou moins consciente et c'est ce plus ou moins conscient qui justement peut-être quelquefois pose problème et qui aussi peut-être aussi est une source de richesse alors les courants dans le monde social comme dans le monde intellectuel mais aussi comme dans le monde géologique et géographique les courants emportent je mettrai ce terme entre guillemets les courants emportent leurs membres les courants traversent les courants fond et défont avec les éléments qu'ils apportent et déportent ces courants eux-mêmes sont défaits par d'autres courants ils se refont ainsi avec d'autres éléments il y a une grande mouvance dans les courants étudier de tel courant c'est étudier comment des êtres humains des groupes et des sociétés en l'occurrence ici c'est l'ISP faculté d'éducation se sont constitués et se reconstituent parmi des impulsions des échanges des influences alors de la sorte à l'origine de l'ISP et selon l'expression de Daniel Almline il s'agit je le cite là non pas tant d'une organisation encore moins d'une bureaucratie pas même une équipe mais une rencontre d'hommes et cette rencontre d'hommes à mon avis elle n'a pu se faire que justement par le mouvement des courants le mouvement qui rapproche qui fait aller des individus vers une même direction en fonction de leur motivation qui doivent être assez proches au départ et pour confluer vers des aspirations communes j'essaye de faire avancer mon peu par pointe je vais y arriver voilà alors il s'agit d'étudier l'histoire des courants pédagogiques de l'ISP faculté d'éducation pour connaître leur sens et pour pouvoir en être acteur là je je me référerai à la méthode historique de Emile Durkheim pour connaître une organisation il faut en connaître le passé c'est dans le passé que l'on voit se déployer se développer l'esprit qui anime cette organisation et qui la dirige vers une certaine direction si je vous représente le présent par ce point que désigne mon doigt ce point là n'indique pas grand chose sur le sens dans tous les sens du terme le sens suivi et le sens de la signification par contre si je vous fais une un panorama sur les moments passés il y a une évolution vous suivez mon doigt qui montre que le présent est un moment vers une continuité qui suit qui suit l'élan passé à partir du passé et de sa direction on peut anticiper prévoir ce que peut être l'avenir d'un courant et donc ce qui est important dans l'étude des courants pédagogiques à l'ISP c'est de les étudier non seulement pour mieux comprendre la façon dont l'ISP s'est composé mais c'est de l'étudier aussi pour comprendre la direction la destination le sens visé la valeur vers laquelle se dirige l'ISP pour citer rapidement Durkheim qui est l'auteur de l'évolution pédagogique en France et qui est donc à essayer d'approcher d'une manière historique et sociologique le sens des organisations pédagogiques en parlant d'une institution éducative il dit ce qui l'incline dans tel ou tel sens ce sont des forces qui sont en elles qui l'animent mais qui ne transparaissent pas à la surface pour les connaître il faut les voir agir dans le temps c'est seulement dans l'histoire qu'elles se manifestent par leur effet progressif mais ce n'est pas seulement l'organisation de l'enseignement que l'histoire nous aide à comprendre mais aussi l'idéal pédagogique que cette organisation a pour objet de réaliser la fin à laquelle elle est suspendue et qui est sa raison d'être donc parler des courants pédagogiques l'ISP c'est essayer enfin c'est essayer oui de percevoir la direction de ces courants et percevoir ces directions non seulement pour en avoir une connaissance disons culturelle mais pour pouvoir en être acteur pour pouvoir s'insérer dans les courants pédagogiques de l'ISP pour pouvoir être un acteur de l'ISP il faut savoir quelle est la route le chemin le courant ou les courants que suit cet ISP et c'est en faisant cette démarche là historique que l'on peut vraiment prendre part à une action dans cette institution il s'agit donc de pouvoir s'insérer dans des courants en les connaissant et s'insérer en connaissant la direction la destination vers laquelle il se dirige c'est le sens de l'action que l'on peut effectuer alors au fondement de l'histoire des courants pédagogiques de l'ISP faculté d'éducation il y a on pourrait dire un courant qui est le courant tout simplement de la pédagogie et ce courant de la pédagogie il est lui même en contre-courant de l'enseignement magistral un courant se fait se forme souvent en opposition à un autre courant c'est ça qu'il fait courir c'est qu'il reçoit la force l'opposition d'autres courants la pédagogie en tant que courant spécifique c'est détaché des savoirs académiques on a assisté au passage de l'exclusif enseigner quoi ça c'est l'enseignement magistral qui se pose cette seule question à une autre série de questions qui sont celles du courant pédagogique c'est enseigner pourquoi enseigner à qui enseigner à quoi enseigner comment enseigner avec quel résultat toutes ces questions étant liées les unes par rapport aux autres et cela il s'agit en cela il s'agit d'adapter les savoirs à leurs destinataires et non plus seulement conformer ces destinataires à des savoirs conçus et diffusés indépendamment d'eux donc on voit bien que déjà la pédagogie les courants pédagogiques ont pour point commun d'être pédagogique et d'être un courant qui est à contre-courant d'un enseignement magistral qui a prévalu pendant longtemps et qui prévaut encore et qui existe toujours et qui doit en fait coexister avec le courant pédagogique et avec le courant pédagogique lui-même doit coexister avec ce courant magistral alors à l'ISP comme d'une manière plus générale le courant pédagogique a été soumis à l'hostilité des décideurs qui sont les producteurs et les transmetteurs des savoirs académiques et quand on se pose la question à quoi sert la pédagogie est-ce qu'elle est encore utile et bien la question en fait semble avoir été tranchée depuis longtemps il y a quatre reproches que l'on fait à la pédagogie en général et à la pédagogie portée par l'ISP en particulier premier reproche la pédagogie est considérée comme superflue et inutile pour des enseignants qui sont supposés posséder pleinement les savoirs à dispenser puisqu'on a les savoirs on est capable de les communiquer et de bien les communiquer et donc ça rend la pédagogie totalement superfaitatoire deuxième reproche qu'on a fait à la pédagogie de l'ISP en particulier et la pédagogie en général c'est que la pédagogie est considérée comme intempestive et importune pour des enseignants dont on souhaite qu'ils ne soient pas détournés de la priorité qu'ils doivent accorder au savoir à dispenser tout le temps doit être consacré à la communication des savoirs dans cet esprit là et la pédagogie elle vient comme une accompagnatrice qui fait perdre du temps et qui détourne qui en fait divertit dans le mauvais sens du terme le rôle de l'enseignant troisième reproche qu'on a pu faire à la pédagogie la pédagogie est considérée comme dénaturant la pureté et la hauteur intellectuelle des savoirs parce qu'elle est censée leur adjoindre des éléments de vulgarisation puisqu'il faut adapter le savoir à des destinataires la pédagogie essaye entre guillemets de vulgariser dans le bon sens du terme et là ceux qui sont les décideurs du système éducatif classique considèrent que la pédagogie est un élément de dénaturation d'altération dans le sens négatif enfin quatrième reproche qu'on en adresse à la pédagogie c'est le fait qu'elle soit considérée comme une indigne astuce de méthode utilisée par des enseignants ignorants supposés ignorants soupçonnés ainsi de s'occuper des élèves et de leur relation avec eux au lieu d'être capable de s'occuper des savoirs à transmettre donc dans ce quatrième reproche la pédagogie est considérée comme une sorte de secours de route secours que des enseignants utiliseraient parce qu'ils ne sont pas capables en fait de maîtriser des savoirs et en tant que tel de les transmettre correctement et donc dans cette optique là la pédagogie est en fait la remédiation que des enseignants incapables se donnent pour tenir le coup face à leur tâche d'enseignant bien c'est dans cet environnement là que la pédagogie est née entre deux conceptions opposées selon la prévalence accordée à la société ou à l'individu quand la prévalence est accordée à la société on peut parler de l'holisme sociologique quand la prévalence est accordée à l'individu on peut parler de l'individualisme psychologique dans l'holisme sociologique il s'agit d'un courant pédagogique qui prend la société comme destinataire la société globale et qui la prend comme inspiratrice et moyen de l'action d'apprentissage dans cet esprit là il s'agit d'éduquer de former selon les besoins sociaux avec les méthodes sociales dans ce courant pédagogique holiste la société la société s'éduque elle-même avec son fonctionnement et selon la définition de Durkheim qui défend une pédagogie de l'holisme sociologique l'ancienne génération est là pour éduquer la nouvelle génération afin de l'adapter au monde tel qu'il est construit et vécu par l'ancienne génération face à cela il y a un courant pédagogique qui prend l'individu comme destinataire inspirateur et moyen de l'action d'apprentissage il s'agit d'éduquer et de former selon les besoins les pouvoirs et les désirs de l'individu avec des méthodes qui découlent de la connaissance et de l'expression de ses besoins de ses pouvoirs et de ses désirs et là très vite on voit se profiler des méthodes actives l'histoire du ESP en fait s'est faite à travers on pourrait dire sans trop dramatiser un conflit entre ces deux courants avec la dominance successive d'un courant sur l'autre selon les avancées respectives de la sociologie d'éducation qui a favorisé le courant holiste de la pédagogie ou de la psychologie d'éducation qui a plutôt favorisé le courant individualiste de la pédagogie alors face à cette tension entre deux courants le succès à l'ISP a été celui du courant pédagogique de l'individualisme psychologique et des méthodes actives de l'éducation nouvelle et cela en fait grâce au renfort du mouvement chrétien propre à l'ISP et au souci de ce mouvement chrétien un souci concurrentiel d'une préparation pratique des enseignants adaptée aux élèves pour plus d'efficacité et d'attractivité le centrage catholique sur le développement chrétien de chaque être humain a orienté les finalités de la pédagogie vers la relation à la personne et donc à la subjectivité de l'élève puisque Dieu a créé l'homme à son image il faut laisser à l'élève en l'accompagnant c'est le terme c'est le sens étymologique du pédagogue il faut laisser donc à l'élève en l'accompagnant la libre possibilité de devenir un représentant du Christ il faut aussi donc conjointement permettre à cet élève le pouvoir de se faire taire de se faire tel pas de se faire taire au contraire de se faire tel c'est à dire d'exprimer ce qu'il porte en lui pour justement développer ce que Dieu a déposé en lui comme ressource et comme possibilité et donc ce mouvement d'esprit chrétien a orienté la pédagogie dans le sens des méthodes actives et dans l'individualisme psychologique alors puisqu'on parle d'histoire des courants pédagogiques à l'ISP il faut remonter un peu plus loin que 1963 avant la création de l'ISP il y avait déjà au sein de l'ICP peut-être pas des courants pédagogiques mais disons des ruisseaux des ruisseaux pédagogiques en 1910 à l'ICP en 1910 ça fait donc plus d'un siècle il y avait des conférences de psychologie infantile et de pédagogie il y avait des cours sur l'initiation à l'enseignement les problèmes de la pédagogie expérimentale il y avait des cours sur l'attention et la fatigue intellectuelle des cours sur la culture et la mémoire des cours sur l'interrogation en classe des cours des cours sur la correction des devoirs on voit bien donc que l'ISP s'inscrit dans des courants qui étaient déjà internes à l'ICP et on constate que ces cours qui ont débuté en 1910 1920 1930 qui ont continué en 1930 ces cours manifestent la préoccupation de connaître chaque élève en prenant en compte et en respect ses possibilités d'apprentissage ainsi que les moyens pragmatiques à disposition de chaque enseignant dans sa relation à l'élève donc permettre à l'élève de s'exprimer pour mieux le connaître et pour mieux adapter l'enseignement et permettre à l'enseignant d'être plus comment dire plus efficace pour que son enseignement porte mais ce succès de la pédagogie des méthodes actives a été freiné c'est paradoxal mais c'est dialectique puisque je suis hegélien ça a été freiné par le souci de conserver l'orthodoxie catholique autant l'orthodoxie catholique a permis le développement d'une pédagogie personnalisée on est donc dans l'individualisme psychologique et donc le développement aussi des méthodes actives autant il y a eu un frein venant de l'orthodoxie catholique et c'est avec ça aussi que l'ISP a dû faire son travail d'évolution il y avait par exemple dans les années 45 la revue pédagogie éducation et culture dont plusieurs numéros promeuvent les méthodes actives jusqu'à même en montrer l'intérêt pour la formation religieuse et par rapport à ça il s'est ouvert à un conflit entre l'esquisse de l'ISP et l'ICP la maison mère si on pourrait dire un conflit entre une pédagogie qui suit le courant théologique c'est le côté ICP et côté ISP une pédagogie qui suit le courant psychologique qui par le courant adverse le courant de l'ICP est craint comme rapprochant trop de l'humain séculier dans un monde profane et comme éloignant ainsi trop de Dieu et du monde spirituel de la foi la pédagogie qui s'est axée sur l'élève et sur les méthodes actives a été à la fois favorisée mais en même temps freinée par l'orthodoxie catholique qui a vu le risque d'un éloignement de Dieu et du monde spirituel de la foi et d'un rapprochement excessif dans le monde profane que vit l'élève dans sa vie personnelle dans sa vie familiale et dans sa vie sociale en général donc les courants pédagogiques de l'ISP auront par la suite toujours à gérer un rapport délicat entre religion et laïcité comme entre tradition et innovation j'essaye de faire avancer alors il y a eu un changement de lieu c'est l'installation de l'ISP en 1963 d'abord dans l'école Saint-Thomas d'Aquin et au quai des fleurs au quai aux fleurs Brit-Marie Barth me rappelait que c'était au premier étage de la caserne des pompiers en 1963 puis en 1978 l'installation de l'ISP aux trois rues de l'abbaye alors on assiste à on pourrait dire dans le langage moderne une délocalisation mais c'est pas vraiment le cas en tout cas il s'agit là d'une libéralisation parce que l'ISP le courant pédagogique les courants pédagogiques qui portent l'ISP prennent une distance par rapport une distance spatiale par rapport à la position spatiale de l'ICP et on assiste à une libéralisation une libération du courant pédagogique portant l'ISP par sa délocalisation dans un espace externe à celui de l'ICP et ça a permis une construction de l'identité de l'ISP dans une position personnelle alors j'avais une belle citation de Hegel que je n'aurais pas le temps de citer mais dans cette citation de Hegel extrait de cet texte pédagogique Hegel montre que quand une matière d'enseignement quand un enseignement est donné à part dans un lieu qui n'est pas le lieu d'autres enseignements et bien ça permet à cette à ces disciplines d'enseignement ici en l'occurrence à la pédagogie de se développer de se développer et de trouver son de se développer jusqu'à trouver son identité le fait qu'elle devienne davantage elle-même en ne subissant plus ou en tout cas en ne subissant moins les insertions extérieures donc le fait de d'avoir installé l'ISP dans un lieu qui lui soit propre donc d'abord le Kéofleur l'école Saint-Thomas d'Aquin puis ensuite à partir de 1978 le 3 rue de l'Abbaye a été un mouvement on pourrait dire dans les nouveaux courants pédagogiques de l'ISP un mouvement qui les a rendus plus autonomes l'ISP l'ISP a donc trouvé un lieu approprié à elle et un lieu qui l'a individualisé ce lieu a permis la structuration la formation et le développement de la personnalité identitaire du groupe des formateurs et des enseignants de l'ISP en servant ce lieu de support à l'organisation de ce groupe à l'organisation inter-individuelle et aussi à sa mémoire collective et comme le dit Ameline Daniel Amine en fait ça a permis une vie en famille la vie en famille dont Daniel Amine parle dans certains de ses textes n'a été possible que s'il y a eu ce lieu à part un lieu approprié par l'ISP et un lieu qui donc a fondé son identité l'identité de l'espace où l'on demeure forme l'identité de la société j'aurais pu citer le sociologue Maurice Alvax qui insiste beaucoup sur l'importance de l'espace dans la création des identités sociales Alvax dit juste un extrait en l'absence de l'espace on peut se demander sur quelle base la société pourrait fonder le sentiment de son identité la société fonde le sentiment de son identité parce qu'il y a l'identité c'est à dire la constance la permanence de l'espace sur lequel elle est établie il dit la plupart des groupes dessinent en quelque sorte leur forme sur le sol et retrouvent leurs souvenirs collectifs dans le cadre spatial ainsi défini ça c'est important le fait que l'ISP faculté d'éducation qui n'était pas encore faculté d'éducation à l'époque puisse avoir un cadre spatial lui a donné une mémoire collective c'est parce que des individus partagent et se retrouvent et se rencontrent dans un même espace que leur mémoire demeure la mémoire n'est pas individuelle la mémoire est interrelationnelle et elle s'entretient par les interactions des individus entre eux et ces interactions des individus entre eux se fait parce qu'il y a un espace commun qui structure ces interactions j'essaye d'avancer dans mon powerpoint mais c'est pas évident dans les années 60-80 il y a des courants intellectuels et idéologiques qui saisissent l'opportunité des ouvertures pédagogiques pour s'introduire dans les processus de formation alors là on insiste à une complication autant qu'un enrichissement pour la pédagogie du ISP en fait puisque les les courants pédagogiques s'interrogent sur les finalités les dessinataires les moyens les résultats de l'éducation ils reçoivent ces courants pédagogiques même sans les appeler même sans les demander des réponses des propositions et des participations de philosophes engagés d'historiens critiques de sociologues dénonciateurs de psychologues contestataires qui avec plus ou moins d'opportunisme dans leur intention leur intention d'action socio-culturelle voire socio-politique perçoivent et utilisent les pouvoirs de changement social possédés par les courants pédagogiques de l'ISP les courants pédagogiques de l'ISP sont en tant que tels porteurs de possibilités de changement social et ils ont attiré à eux des acteurs qui voulaient aussi du changement social et alors on a assisté à des rencontres et débats entre marxisme anti-marxisme freudisme anti-freudisme existentialisme anti-existentialisme anti-étatisme étatisme traditionnalisme anti-traditionalisme structuralisme anti-structuralisme centralisme managérial décentralisme participatif il me reste cinq minutes me dit-on grand maximum je vais essayer d'accélérer je vais passer sur les titres en les commentant rapidement les courants pédagogiques de l'ISP facultification ont accru leur complexification et leur richesse par les apports des novatrices sciences d'éducation donc ça ça se passe en 1967 où sont créées les sciences d'éducation et ça a été un avantage une richesse pour l'ISP faculté d'éducation mais des courants pédagogiques qui ont pâti à l'ISP des contre-courants des contestations et des mépris subis par les sciences d'éducation je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit des sciences d'éducation mais il faut savoir que les sciences d'éducation ont subi des attaques très violentes où elles ont été jugées non scientifiques où elles ont été jugées plagiaires par rapport aux sciences humaines et sociales où elles ont été aussi accusées d'être partiales voire partisanes en prenant pour objet l'éducation qui est en soi souvent un projet politique qui suit des valeurs d'un système social et cela donc a un peu nuit au courant pédagogique de l'ISP ce qui a favorisé et ce qui a renforcé l'ISP c'est des organismes partenaires multiples et diversifiés apportant des courants supplémentaires au mouvement de l'ISP la force de l'ISP et de ces courants pédagogiques c'est de s'être associés à deux multiples partenaires par exemple l'ILEPS l'ISSEC à Salmonier l'ISSEC Île-de-France l'école de formation psychopédagogique l'école de psychologues praticiens la fondation des apprentis d'Auteuil cela a diversifié enrichi la pédagogie de l'ISP une minute je vais conclure et je vais sauter sur quelques je dirais que en conclusion face à la multiplicité des courants que porte et que reçoit l'ISP l'ISP doit gérer là je ne retrouve plus la diapo parce qu'il ne me reste que 30 secondes c'est bon je saute sur des sur des parties historiques mais bon le temps est là donc je le respecte voilà face à la multiplicité des courants qu'il porte et qu'il reçoit l'ISP doit gérer la nécessité actuellement qui est encore plus pressante de la multidisciplinarité de l'interdisciplinarité de la transdisciplinarité ça c'est au niveau des courants pédagogiques il semble à travers l'histoire que l'ISP se construit et survit et peut continuer à se développer en étant un pôle de multidisciplinarité d'interdisciplinarité de transdisciplinarité mais aussi un pôle de pluri et de méta institutionnalité il y a des comme je vous l'ai dit précédemment des partenaires plusieurs institutions et l'ISP continuera son courant si elle arrive à être le creuset de la réunion et voire de la synthèse de plusieurs institutions qui sont partenaires d'elles-mêmes voilà donc j'ai essayé tant bien que mal de respecter le temps qui m'était imparti je vous remercie pour votre attention et je laisse la suite merci Bernard je tiens à souligner que les textes dansent et importants de Bernard on pourra les retrouver dans les actes donc puisque c'est un texte aussi important donc merci chers collègues ce n'est pas un exercice facile de pouvoir se confronter alors qu'on n'a pas été dans ce passé-là mais en tant que sociologue historien de pouvoir regarder ce passé on voulait avoir ce regard-là bien sûr quand on a ce regard-là il y a des petites choses qui nous échappent du lieu de l'endroit est-ce que c'était telle date ou telle puisqu'on ne va que vers les archives et les archives des fois nous trompent donc ça on a vu dans beaucoup de thèses des sciences de l'éducation comment est-ce qu'il y a des prises de parties qui nous trompent en tout cas merci de ce travail et nous le retrouverons bien sûr dans nos actes merci beaucoup Bernard nous allons maintenant parce qu'on va toujours on va essayer de respecter le temps donc le temps parce que je suis toujours le maître du temps donc il y a une nous allons prendre une demi-heure de travail puisqu'il y aura une pause à 11h30 donc nous nous allons déjà commencer par accueillir donc nos collègues tout de suite si nous pouvons les accueillir donc et il y a donc Hélène Cattroux Marie-Françoise Chenet Brigitte Proulx Thierry de la Garanderie et Jean-Pierre Gaté donc vraiment nous avons cette joie de recevoir pour débattre pour aller vraiment sur cette question de la garanderie et qui est un véritable courant et qui s'est développé ici chez nous et nous allons les écouter tout en restant en perspective de ce qu'on dit les masters c'est que les cadres de l'éducation qu'est-ce qu'ils ont à faire aujourd'hui avec la pédagogie nous les laisserons le temps de poser aussi leurs questions au moment voulu je les laisse s'installer merci 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 alors juste quelques instants vous voyez qu'on est en train de faire les changements de place donc ça nous fait un petit temps vous avez le temps de réfléchir comme ça à la conférence de Bernard si vous avez des questions et ça vous laisse un petit instant on n'en a pas pour très longtemps à s'installer là je pense que ça va être bon Brigitte va arriver c'est bon pour toi ça va de ton côté on va pouvoir commencer peut-être c'est bon ah superbe c'est magnifique bien tout le monde comment c'est ça il est mort en 2010 non il n'est pas non il est mort il avait fait en 82 un accident un accident il avait perdu le visage de la parole et puis il a retrouvé il est reparti il a réécrit il a fait des conférences et puis il est mort un peu alors on perd pas de temps on va commencer ça y est on est prêt merci je vais te laisser la parole alors dans l'animation de la table ronde donc on va faire on fait la parité vous avez vu donc nous sommes avec Pierre-Antoine Pierre-Antoine et moi parce que vous savez les hommes ont toujours besoin d'une femme c'est vrai donc c'est vrai donc c'est pas le sujet de la table ronde justement c'est le sujet de la table ronde donc on va on a essayé de respecter aussi la parité on sait qu'on a beaucoup de pédagogues femmes beaucoup d'éducatrices aussi donc on va on va penser aussi ce matin à nos éducateurs et à parler non pas que simplement que de la classe mais aussi de la vie scolaire parce que je sais je sais qu'il y en a certains qui qui vont en avoir besoin je te laisse Pierre-Antoine oui on y va on y va alors on se retrouve ce matin pour cette deuxième table ronde dont la thématique je vous rappelle la thématique la figure d'Antoine Delagare-Andrie en débat engagement pensée terrain d'hier à aujourd'hui quelle actualité et quelle utilité je suis navré je lis le texte quelle actualité et quelle utilité pour les enseignants je rajouterai donc pour les éducateurs au sens large et ça me va très bien je pense que ça ira bien aussi à tous les intervenants alors cette table ronde on l'a pensée autour de trois axes qui sont les suivants on va d'abord s'intéresser à comment les différents participants à cette table ronde en sont arrivés à Antoine Delagare-Andrie on va voir aussi comment est-ce que Antoine Delagare-Andrie influence leurs pratiques professionnelles leurs recherches etc. aujourd'hui et puis dans un troisième temps qu'on fera peut-être après la pause on verra selon le timing de se questionner sur Antoine Delagare-Andrie pour parmi vous les futurs enseignants futurs éducateurs les étudiants en licence en master qui pourraient se dire Antoine Delagare-Andrie hier d'accord mais demain est-ce que moi j'ai encore c'est un peu provocateur mais est-ce qu'il y a encore une utilité pour moi à étudier Antoine Delagare-Andrie aujourd'hui on répondra aussi à ça alors vous pensez bien que nous on a une réponse forcément positive voilà mais on pourra enfin je m'avance peut-être mais on en discutera voilà et puis le message oui que je voulais simplement transmettre avant de commencer vraiment n'hésitez pas à intervenir parce que le titre le dit Antoine Delagare-Andrie c'est une figure très importante essentielle de la pédagogie pour autant il y en a peut-être parmi vous qui découvrent ce matin Antoine Delagare-Andrie ou qui en ont entendu un petit peu parler mais pas plus que ça et qui donc vont peut-être entendre des choses et vont avoir besoin d'éclaircissement vraiment surtout n'hésitez pas à prendre la parole à demander des explications complémentaires c'est à mon avis très important voilà alors maintenant que le cadre est posé est-ce que on va débuter alors est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui veut commencer en nous en nous disant voilà votre rencontre avec soit Antoine Delagare-Andrie la personne ou ses idées sa pédagogie voilà comment vous en êtes venu à lui ou comment lui est venu à vous je vous laisse discuter alors priorité oui 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 c'est une très bonne réaction masculine que j'approuve priorité aux femmes mesdames mesdames voilà à vous de parler mesdames alors je vous laisse la parole ça Hélène oui donc comment j'ai pu rencontrer Antoine Delagare-Andrie je dois dire qu'en écoutant hier tout ce qui s'est dit ce que aussi vous exprimez vos besoins je me suis dit que moi j'avais une bonne fée pédagogique qui était qui s'est penchée sur mon berceau parce que j'ai toujours été intéressée par que se passe-t-il mentalement comment peut-on utiliser notre intelligence je me suis toujours positionnée être chercheure avec l'élève et j'ai eu la chance de toujours travailler dans des lieux où on était en recherche donc ça c'était quand même passionnant et évidemment quand lors de ma licence en sciences de l'éducation à Angers j'ai rencontré la Garandrie pour moi ça a été vraiment voilà le maître avec tout ce qu'il y a de positif en parlant de maître qui va justement me permettre de donner des outils aux élèves parce que pour lui vraiment il est convaincu que chaque élève a les moyens de sa réussite alors après bien sûr il faut connaître ses travaux et peut-être le mettre à disposition des élèves mais ça a été quand même une grande chance ensuite l'ISP a permis à un certain nombre Marie-Françoise Chénet Christine Rossignol et d'autres de pendant deux ans pouvoir avoir à disposition Antoine de la Garandrie et faire des expériences pour former les enseignants au niveau de tous les travaux les faire connaître ça c'était vraiment on a eu beaucoup de chance parce que un jour monsieur Fury m'a demandé de vous semblez très intéressé c'est important que on puisse vraiment former des personnes pour rendre praticien en gestion mentale donc ça je suis quand même j'ai vécu tout ce qu'on a évoqué hier de faire des liens de se mettre en situation de recherche en plus j'ai eu la chance en enseignant à l'école alsacienne d'avoir un statut spécial puisque j'avais des charges horaires j'étais enseignant chercheur et voilà toute la dynamique pour pouvoir découvrir les travaux de la garantie mais tout à l'heure je vous parlerai essentiellement ce que ça peut apporter bonjour à tous je prends donc la suite et j'ai vraiment envie de vous dire que la recherche d'Antoine de la garantie a été pour moi une belle lumière j'ai travaillé personnellement tant en démarche humaine psychopédagogique et j'étais très en recherche sur la personnalité de l'élève et ses difficultés j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents et des adolescents en difficulté et je me suis beaucoup questionnée en voyant ces élèves dans la cour de récréation dans d'autres activités manuels artistiques ou autres qui étaient très pétillants pleins de joie de créativité et de se rendre compte que ces élèves là qui étaient en difficulté pouvaient avoir vraiment des points forts et vivaient très mal la classe avec des résultats difficiles donc j'ai fait pas mal de formations pédagogiques dans l'esprit de ce qu'on a eu hier et donc quand j'ai rencontré Antoine de la Garandrie ça a vraiment été un éclairage je lui dois beaucoup car là on a des clés il me semble qu'elles dépassent les années précédentes et qu'elles sont toujours d'actualité sur la différence selon les êtres il y a tout le monde est intelligent il y a plusieurs formes d'intelligence et que très souvent et ça c'est l'originalité d'Antoine c'est que il y a ce que je dis à mes élèves il y a l'intelligence et son mode d'emploi et tant qu'on n'a pas trouvé son mode d'emploi personnel et bien on galère et là il y a des clés simples qui paraissent simples en soi mais qui sont essentielles et quel que soit le temps comment est-ce que je deviens conscient de non seulement mes facultés mais comment je prends l'information et comment je l'intériorise et si les informations ne sont pas intériorisées d'une manière efficace dans ma tête et bien je galère et j'ai beaucoup de difficultés je perds confiance et du coup je ne travaille plus bien sûr et qu'est-ce que je fais en classe je m'ennuie donc j'essaie de rigoler de distraire d'embêter les autres et d'embêter aussi l'enseignant donc derrière les travaux d'Antoine c'est s'ouvrir à la découverte de soi-même et en même temps à la découverte des autres dans leur respect leur originalité et leur complémentarité on reviendra sur des choses très pratiques plus tard si vous le souhaitez mais c'est toute une dynamique qui m'a énormément portée et merci Antoine Brigitte oui oui ah ben bonjour à tous et à toutes chacun chacune d'entre vous je me propose de poser une date clé dans mon parcours professionnel une date qui a été le début d'un changement de cap et c'est à cette période que j'ai rencontré Antoine de Lagarandry donc je pose effectivement cette date et puis je me propose d'éclairer ce qu'il fut pour moi en tout cas ces travaux évidemment je suis au départ professeur de lettres et il y a plusieurs années de cela après 15 ans de pratique j'ai rencontré est-ce que ça résonne un peu là si je est-ce que si je parle là ça va mieux oui j'ai rencontré une situation dans ma pratique professionnelle qui a changé le cours de mon parcours pour le coup un certain 4 décembre à 17h un conseil de classe d'une classe de 3ème je suis alors professeur de français dans cette classe et à un moment donné dans ce conseil je suis en train de dire Thibaut pourrait avoir 13 ou 14 de moyenne à son trimestre mais il a 8 cette phrase j'ai dû la prononcer en 15 ans de pratique des centaines de fois avec mes collègues ou avec des parents c'est à dire ce fossé entre le potentiel et la réalisation de ce potentiel avec le mot gâchis au centre de tout cela or ce jour là je ne supporte pas de la prononcer c'est à dire la première phrase qui me vient alors si Thibaut mais il pourrait avoir un autre prénom si Thibaut ne montre pas dans ses résultats qui il est alors ma part à moi ma part de co-responsabilité avec mes collègues aussi est-ce que j'ai bien tout posé en termes de pédagogie pour qu'ils puissent recevoir cela et pouvoir en faire quelque chose et là cette question là pour moi était assez insupportable avec beaucoup de culpabilité derrière à ce moment pour faire bref ce que je ne supportais pas dans la réflexion c'était en gros Mozart qui n'aurait pas donné d'oeuvre c'est à dire si Mozart à 13-14 ans dit à son père qu'il lui a appris la musique depuis ses 4 ans j'arrête de travailler c'est trop difficile si son père lui répond c'est comme tu veux nous n'avons pas d'oeuvre Mozartienne encore dans le top 10 de la FNAC du mois dernier là il y a évidemment une question pour moi chaque élève est porteur de motivation de projet puisqu'il est né puisqu'il est né il a quelque chose à donner au monde et Antoine Delagarendry effectivement là raisonnait de cette façon là donc concrètement je suis partie pendant un an dans le cadre de l'institution catholique et puis à partir de là j'ai mis en place un nouveau projet un an tout tard autour du désir d'apprendre de l'orientation un travail d'accompagnement j'ai rejoint l'ISP au milieu des années 90 pour y devenir formatrice et aujourd'hui j'ai rejoint effectivement récemment l'ISP faculté d'éducation auprès des licences sciences de l'éducation alors Antoine Delagarendry dans ce parcours là que m'a-t-il apporté il m'a apporté un élan il a ouvert le champ de la conscience cognitive c'est à dire Max n'apprend pas comme Bastien n'apprend pas comme Mélodie et il s'agit que Max sache ce qui lui permet d'apprendre ce qu'il peut évoquer en lui pour évidemment avancer et puis il y a quelque chose de fondateur pour moi dans la démarche d'Antoine Delagarendry l'air de rien ces recherches partent d'une question comment apprennent les élèves qui réussissent ils partent de là dans ses recherches pour apporter quelque chose aux élèves qui ont du mal à réussir alors aussi dans mon parcours les travaux d'Antoine Delagarendry ceux de Carl Rogers et ceux d'Edgar Morin pour moi sont indissociables dans ce sens là M'entendez-vous ? Oui ? Bien bonjour à tous je voudrais remercier tout d'abord l'ISP d'organiser cette table ronde autour d'Antoine Delagarendry mon père vous comprenez donc par le nom qui se manifeste ici qu'il y a un lien bien évidemment un lien une filiation biologique je voudrais commencer par vous dire que cette filiation n'est pas que biologique elle a été intellectuelle spirituelle éthique j'ai cheminé avec lui ça a été une expérience extraordinaire vraiment extraordinaire et je terminerai cette petite présentation par une forme d'histoire ou de l'histoire qui relève de l'histoire de l'ISP je terminerai par ça mon père a été finalement pour moi un pédagogue et le pédagogue c'est celui qui accompagne sur le chemin le chemin de l'école qui accompagne l'enfant qui accompagne l'enfant sur le chemin du savoir qui accompagne l'enfant sur le chemin de son être alors il m'a appris beaucoup de choses il m'a appris à marcher mais pour apprendre à marcher c'est important pour Antoine Delagarendry apprendre à marcher parce que lui il estimait qu'on ne pouvait penser qu'en marchant et penser c'est marcher marcher c'est penser donc il m'a appris à marcher il m'a appris à mémoriser des poésies il m'a appris à faire des explications de texte il m'a initié au questionnement philosophique je tiens d'ailleurs à dire ici qu'Antoine Delagarendry ce n'est pas un pédagogue c'est un philosophe et aussi un pédagogue un point essentiel il faut le prendre en considération peut-être aurais-je tout à l'heure l'occasion de développer cet aspect là donc il m'a appris toutes ces choses là et nous avons eu des échanges mais passionnants extraordinaires il m'a appris aussi à jouer au tennis c'est un autre élément important de sa personnalité nous avons eu des échanges extraordinaires notamment au moment de mes études universitaires où tous les soirs nous avions des échanges sur des grandes questions philosophiques en lien avec ses préoccupations non pédagogiques et puis j'ai vécu quelque chose de merveilleux aussi avec lui il se trouve qu'à la fin des années 70 mais avant et après ça relève aussi de mon histoire personnelle à la fin des années 70 Antoine Delagarendry faisait cours à l'ISP rue de l'abbaye le mercredi soir de 4h à 6h et à l'âge de 13 ans 14 ans 15 ans j'accompagnais mon père j'assistais à ses cours alors c'était le plaisir d'être avec lui bien évidemment certainement je n'entendais pas tout ce qu'il expliquait je retenais quelques petites choses notamment je crois qu'il y a un mot clé je vous dis d'emblée Antoine Delagarendry est l'inventeur de concepts comme un grand philosophe il a inventé une multiplicité de concepts c'est un inventeur il y a tout un théâtre conceptuel et ce que j'ai retenu d'ailleurs à cette époque c'est le concept clé de projet projet de sens notion essentielle pour lui on aura peut-être l'occasion d'y revenir et alors j'ai aussi vu finalement mon père en action en train de faire cours et ça m'a aussi beaucoup apporté et c'était extraordinaire la façon dont il faisait cours pour lui l'ISP c'était comme un laboratoire de recherche si vous voulez il avait devant lui des étudiants des enseignants qui venaient l'écouter il avait un petit cahier sur lequel il avait quelques notes c'était pas son cours qui était écrit mais il avait dans sa tête la ligne directrice et puis il se lançait il essayait ses hypothèses il attendait les réactions de ceux qui l'écoutaient et même il prenait des notes ah c'est intéressant ce que vous me dites et il notait ça le nourrissait c'est à dire qu'il est on peut insister sur une chose importante finalement un élément clé pour Antoine de la Garandrie c'est l'art de la conférence mais entendez bien la notion de conférence dans son sens étymologique qu'est-ce que c'est que conférer en latin c'est comparer et il venait d'une certaine façon essayer ses hypothèses de recherche et il venait il venait les confronter aux expériences et aux pensées de ses étudiants il faut dire qu'il considérait ses étudiants comme des acteurs de sens ils étaient là eux aussi ils étaient partie prenante de la réflexion et il se nourrissait de cela donc il avait toute une façon voyez-vous de faire court en dialogue essentiel pour lui dans cet art de la conférence il comparait et il s'essayait il se confrontait et il s'enrichissait de ça et il faut que vous sachiez qu'il a une pensée considérable avec une trentaine d'oeuvres qui a connu et sa pensée a connu une évolution c'est une pensée en mouvement il n'y a pas de système la garantie il n'y a pas de méthode la garantie ça n'existe pas il n'y a pas de méthode la garantie il n'y a pas une pédagogie la garantie excusez-moi je m'énerve un peu je m'énerve un peu mais non mais j'insiste là-dessus parce que ça m'insupporte ça ah la méthode la garantie non ça n'existe pas c'est une pensée en mouvement c'est une pédagogie en mouvement se faisant toujours se faisant depuis les profils pédagogiques en 1980 jusqu'à l'éveil l'éveil au sens 2005 il y a des évolutions considérables et alors c'était ça ce que j'ai vu à l'oeuvre mon père faisant cours une merveille alors je crois qu'il est redevable de l'ISP vous voyez l'ISP ça a été un lieu d'expérimentation pour mon père à toi de jouer j'entends comme vous avez pu le remarquer il y a un air de famille bon en ce qui me concerne ça fait tout juste 30 ans que j'ai rencontré Antoine de la Garandrie en 1987 très exactement l'année où j'ai été recruté à l'université catholique de l'ouest à Angers dans un institut qui s'appelait Institut des sciences d'éducation d'Angers et qui est devenu faculté d'éducation comme c'est le cas je crois à l'ISP et là Antoine de la Garandrie dirigeait ou co-dirigeait avec un collègue qui s'appelait Guy Le Bodec le doctorat en sciences d'éducation il se trouve que moi j'arrivais du terrain j'étais psychologue psychologue scolaire j'avais un peu d'expérience dans ce domaine là et j'ai été engagé sans thèse à l'époque c'était possible à la cathodanger mais évidemment il a fallu que je m'y mette et c'est en m'engageant dans cette thèse de doctorat que j'ai rencontré Antoine de la Garandrie que je ne connaissais pas du tout en fait on n'en avait jamais parlé ni dans mes études de psychologie qui se sont pourtant déroulées à la cathodanger ni même dans mon contexte professionnel des années 80 donc j'ai découvert effectivement ce personnage sans charisme on le sentait à travers le propos de Thierry aussi alors il se trouve que je m'intéressais à l'apprentissage et plus particulièrement à l'apprentissage de la lecture et j'étais très marqué par l'approche expérimentale vous voyez la psychologie expérimentale et il y avait un auteur que j'avais beaucoup lu et qui avait également beaucoup marqué ma pensée c'était Piaget alors j'ai eu un peu de mal au début et en fait avec le recul je peux dire que c'est Antoine de la Garandrie qui m'a permis d'accoucher entre guillemets de ma problématique de thèse parce que bon moi j'avais envie de traiter de l'apprentissage d'un point de vue Piaget-sien en utilisant donc les concepts de Piaget je trouve qu'à l'époque il y avait une chercheure qui s'appelle Emilia Ferreiro qui avait travaillé tout particulièrement cette question et voilà et la Garandrie m'a complètement décalé par rapport alors ça ne veut pas dire que j'ai renoncé à Piaget mais il m'a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas en fait de 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 perspective pédagogique suffisante je vais le dire comme ça en prenant un point de vue Piaget-sien sur l'apprentissage alors évidemment il m'a emmené un peu sur son terrain sans m'y forcer d'ailleurs jamais je ne me suis jamais senti obligé mais bon j'ai découvert j'ai découvert ses travaux j'ai découvert son approche et j'ai effectivement découvert qu'il y avait chez lui cette possibilité d'analyser très finement ce qui se joue dans l'apprentissage dans le rapport à la connaissance dans le rapport à l'objet de connaissance mon objet c'était l'écrit comment l'enfant entre en intelligence dans le rapport avec l'écrit certes on pouvait s'appuyer sur Piaget sur des tas d'auteurs pour en parler mais j'ai senti chez de la Garandry la possibilité d'aller très finement et très profondément dans l'analyse je dirais à postériori phénoménologique en fait de ce rapport à l'objet de connaissance d'une part et d'autre part ce qui n'est quand même pas négligeable dans le cadre d'une thèse de science éducation une perspective un horizon praxeologique assez riche puisque à partir de cette analyse on pouvait évidemment aider les élèves à apprendre leur donner des moyens des outils comme vous avez dit leur éviter donc de s'installer dans l'échec et puis on pouvait aussi travailler au niveau des enseignants leur expliquer ce que c'est qu'apprendre et qu'est-ce que l'on mobilise pour apprendre comme gestes mentaux notamment qu'est-ce qu'on fait dans sa tête quand on lit quand on cherche à comprendre le sens de ce qui est écrit etc. donc j'ai découvert là des horizons praxeologiques très intéressants et puis j'ai cheminé et donc je dirais que Antoine Lagrandry m'a accompagné dans cette thèse mon directeur officiel était Guy Avanzini à l'université Lyon 2 d'ailleurs à l'époque Antoine Lagrandry était directeur de recherche à Lyon 2 il avait été d'ailleurs installé dans cette université si je puis dire par Guy Avanzini lui-même années 80 je ne sais pas s'il enseignait toujours à l'ISP peut-être oui d'accord donc il avait toutes ces ancrages l'ISP l'ACATO d'Angers l'université Lyon 2 et bon donc il m'a aidé à bien sûr à avancer dans ma thèse et à la réaliser et puis j'ai continué à travailler sur son créneau alors je dirais mais sans doute que je m'en expliquerai plus longuement par la suite que fondamentalement ce qui m'intéresse dans la pensée d'Antoine de Laguerandrie c'est sa pluridimensionnalité c'est une pensée plurielle une pensée pluriréférentielle il y a une référence pédagogique évidemment une dimension pédagogique forte on l'a évoqué à l'occasion d'y revenir il y a une dimension philosophique Laguerandrie il m'a aussi fortement initié au questionnement philosophique moi j'étais pas du tout philosophe j'étais plutôt psychologue un peu même expérimentaliste mais il m'a il m'a vraiment initié au questionnement philosophique il y a une dimension philosophique il y a une dimension anthropologique éthique il y a une dimension psychologique j'allais l'oublier c'est pas rien alors bon effectivement moi je serais tenté de dire si vous voulez que il n'est pas parti de la psychologie pour aller à la pédagogie mais qu'il a construit une psychologie de la vie mentale à partir de ses recherches pédagogiques et probablement aussi en lien avec des références fortes à des à certains auteurs Albert Burlou en particulier voilà donc vous voyez dimension pédagogique philosophique anthropologique psychologique éthique on pourrait presque même parler d'une dimension théologique quand on prend en compte ces derniers ouvrages un questionnement sur Dieu le sens de Dieu etc voilà et ça c'est ça que j'ai voulu travailler après en essayant de creuser d'approfondir et aussi de diffuser parce que c'est notre travail aussi à l'université de publier de communiquer de diffuser cette pensée dans toutes ses facettes alors merci pour cette première ce premier tour de table je regarde mes collègues mais quand je vois l'heure et si on veut respecter le timing je pense qu'on va enchaîner sur la pause maintenant pour respecter le timing et donc on se retrouve dans 20 minutes donc alors là et ça a l'air d'être très clair dans le regard qui m'est lancé donc 11h40 on se retrouve ici je vous rappelle qu'il y a toujours deux salles pour le café les librairies et les articles réalisés par les étudiants de master voilà merci à tout à l'heure je pars encore de route oui c'est très bien parce que là on a posé vraiment des jalons et c'est pour ça que vous démarrez bien parce que j'avais pas vu si on enchaîne maintenant ouais ben là j'avais envie d'enchaîner à voir ce que ça dit exactement est-ce que au lieu de l'encher de la question peut-être qu'on retourne pour revenir pour prenez la parole et c'est ça peut-être que je ferai une dernière intervention si ça vous dérange pas en fait c'est que je comme je vais relancer et puis après je vais relancer oui non 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 j'écoute dans le 12e arrondissement je suis prêt à faire un détail avec le sujet on avait au moins 13 soutenances des thèses ici j'étais là j'irais des thèses et l'organisation des séquelles-là j'étais encore en train d'hésiter ce que j'ai voulu je ne sais pas mais on ne peut pas être au jeu il ne peut pas louper ça en tout cas là on est dans les derniers préparatifs ok bon on se remercie on a des choses d'accord vous prenez un petit café non ? oui oui vous aurez des choses à dire vous aurez des choses à dire tout à l'heure ce sera bien vous êtes très bien dans la méthode oui oui vraiment l'univers et puis alors ça bravo pas de méthode dans le carotte ce qui explique qu'il y a des choses qui sont toujours utiles absolument mais quel est ça ? c'est ça que je vais trapper là-dessus mais ce qui vient c'est que je peux mettre plus de pied on a parlé de l'univers parce que c'est bien aussi dans la petite question c'est bien mais bien oui par exemple il y a une chose c'est que je vais être obligé de partir parce que j'ai un cours mes cours on ne ferait pas à Saint-Michel-de-Pébus à 13h mais je partirai vers midi et quart midi et vingt désolé ça se passe bien vous êtes content ? oui ça va oui si si c'est bien félicitations parce que vous avez été avec nous monsieur le doyen merci c'est super c'est du travail c'est du travail non mais le fait qu'on puisse ça fait longtemps qu'on avait perdu l'idée de faire des colos c'est une excellente idée une façon de réfléchir sur soi de se donner des perspectives je suis quand même heureux que la la personne pour laquelle on a organisé ce soir moi je suis très touché merci merci encore il n'y a pas eu d'hésitation je leur ai dit de qui on parle on va parler de ton histoire on va parler plein de trucs mais une personnalité représentative et puis je vous avais dit à quoi on s'était vu j'ai demandé aux étudiants aux anciens j'ai répondu des anciens j'ai dit voilà mais c'est quoi l'image que vous regardez de l'ISP c'est on entend de la garanderie installé dans le hall et on venait lui parler ah c'est ça c'est exactement ça c'était bien et vous vous intervenez ou pas non on s'est intervenu ce matin hier matin au début puis à la fin ah oui pas parce que on par oui Merci. 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 Alors, on va bientôt commencer. S'il vous plaît, commencez à vous installer. Je vois Étienne Verne qui est en pleine conversation. Bonjour Étienne, tu vas bien ? Donc, on commence à s'installer. Comme ça, on va garder. Je vous rappelle juste parce que comme ça, on va garder le temps. Donc, je suis la maîtresse du temps. C'est ça, ce matin ? C'est une très bonne idée. Il vaut mieux. D'accord. Donc, j'essaye de faire attention au temps et je te passe tout de suite la parole, Pierre-Antoine, pour qu'on prenne la suite. Oui, on va reprendre. Je précise juste, voilà, dans la série « Objet trouvé », une boucle d'oreille attend sa propriétaire sur le... Ah ! C'est le jeune homme là-bas. Ah ! Ah ben, venez, venez, venez. Voilà. Donc, elle est ici. Elle a été perdue dans une des salles du café. Voilà. Elle reste là. Elle attend. Eh ben, on reprend alors tout de suite là où on en était. Je laisse la parole à Thierry de Lagarandry qui souhaitait la reprendre. Donc, on y va. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les différentes personnes qui sont venues me voir, qui ont rencontré mon père et qui, de façon très émouvante, me rappelle les relations que ces personnes ont pu avoir avec mon père. Donc, merci à eux. Je vais être obligé, je reprends la parole, je manque un petit peu de respect à votre égard, mesdames. Je reprends la parole parce que je vais être obligé de vous quitter, non pas pour des raisons professionnelles. Je dois les faire court. Et ce n'est pas parce que être avec vous me déplaît. Tout au contraire, je suis très heureux de parler d'Antoine de Lagarandry. Donc, je vous annonce ça et je vais juste proposer une forme de panorama, si vous me permettez, en quelques mots, en quelques temps, de la pensée d'Antoine de Lagarandry. Et après, il sera possible pour les autres intervenants de rebondir sur ces remarques-là. Il me semble, en fait, important de considérer qu'Antoine de Lagarandry s'est posé quatre questions fondamentales. Je me permets une petite incise du côté de la philosophie. Le philosophe allemand Kant pose quatre questions. Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Qu'est-ce que l'homme ? Et on peut dire que, dans la pensée d'Antoine de Lagarandry, on retrouve ces quatre questions, mais sous une forme particulière. La première question, que puis-je savoir ? Ben oui, Antoine de Lagarandry s'est intéressé, justement, aux actes de connaissance. Il a constaté que, alors on peut en parler, c'est l'objet de débats nombreux, mais il a constaté, finalement, que les enseignants que nous sommes, que vous êtes, et là, je vais juste parler des enseignants, et je parle de moi comme enseignant, nous avions une relative maîtrise de ce qu'on appelle la didactique du savoir. Nous sommes capables d'enseigner à peu près, quoique des questions ici peuvent être encore posées. Mais il y a un élément fondamental, c'est qu'à chaque fois, on demande à l'élève de faire un effort d'attention, de faire un effort de mémorisation, de faire un effort de réflexion, de faire un effort de compréhension, de faire un effort de créativité. Et finalement, à aucun moment, on montre le chemin à l'élève pour comment faire pour être attentif au savoir que tu me proposes, comment faire, etc., pour être réfléchissant, etc. On ne prend d'ailleurs peut-être pas suffisamment en compte un autre aspect, c'est que l'enseignant lui-même a une façon de procéder pour être attentif, pour être mémorisant, et on ne prend peut-être pas non plus suffisamment en compte que tel type de savoir requiert tel type de mémorisation, tel type d'attention, etc. Donc Antoine de la Garandrie, à partir de là, s'est intéressé aux actes de connaissance et il a voulu proposer une didactique des actes de connaissance, comment enseigner justement, comment apprendre à apprendre. Et pour cela, il a fallu qu'il se livre à des analyses de type peut-être psychologie cognitive, peut-être de, moi j'appellerais ça aussi de phénoménologie, sur le fonctionnement finalement de ces actes de connaissance. Dès les années 60 et au début des années 60, Antoine de la Garandrie avait noté les intelligences multiples. On retrouve dans ses cahiers, début des années 60, toute une réflexion sur différents types d'intelligence. Alors ça c'est un point important, et donc que puis-je savoir ? Vous voyez, Antoine de la Garandrie se pose cette question sur les actes de connaissance en tant que tel. J'ajouterais une chose importante, c'est que pour Antoine de la Garandrie, pour qu'il y ait donc acquisition de savoir, quelle que soit d'ailleurs la nature du savoir, même j'ai parlé d'un savoir scolaire, mais ça peut être aussi des savoir-être, des savoir-faire, etc. Il faut qu'il y ait actes de connaissance, et j'ajouterais un point essentiel, c'est que pour qu'il y ait actes de connaissance, il faut qu'il y ait projet de sens. Alors peut-être aurez-vous l'occasion de revenir sur ces éléments-là. Deuxième champ important dans la pensée d'Antoine de la Garandrie, c'est non pas le champ moral, parce qu'Antoine de la Garandrie se méfiait, voyez-vous, de perspectives trop moralisantes. Le bien et le mal. Ah, ça c'est bien, non, ça c'est mal. Si Antoine de la Garandrie, voyez-vous, pensait qu'il n'y avait pas de péché originel au niveau de la connaissance, et qu'il fallait arrêter d'accabler l'élève, qu'il n'aurait pas su bien réciter, bien mémoriser, bien réfléchir, bien compris, il fallait peut-être repartir de l'élève lui-même, de ses intentions de sens, etc. Antoine de la Garandrie n'est pas un penseur de la morale, il ne veut pas nous enfermer dans les normes de bien et de mal, c'est un penseur de l'éthique, car ce qu'il vise finalement, mais qu'est-ce qui est bon pour toi ? Qu'est-ce qui va permettre finalement à ton être d'être quelque chose de plus ? Et l'éthique, voyez-vous, ce n'est pas le bien et le mal, c'est le bon et le mauvais. Sachant que ce n'est pas n'importe quel bon ou n'importe quel mauvais, ce ne sont pas, il s'agit de conduire l'élève vers des plaisirs, des plaisirs d'axe, ce n'est pas n'importe quel type de plaisir, ce n'est pas des plaisirs premiers, des satisfactions premières. Ça demande toute une assaise indéniablement pour aller vers des plaisirs de connaissance qui sont sourds de plaisir d'être où l'élève a le sentiment d'un accroissement de son être. Parce que l'élève, pourquoi a-t-il un sentiment d'accroissement de son être ? Parce que l'élève parvient à composer des rapports d'adéquation avec le savoir, parce que l'élève parvient à composer des rapports d'adéquation avec les autres élèves, parce que l'élève parvient à composer des rapports d'adéquation avec l'enseignant. Et cette question éthique, permettre à l'enfant d'être quelque chose de plus, ne concerne d'ailleurs pas que l'enfant, mais concerne aussi l'élève, l'enseignant, excusez-moi. Pour l'enseignant aussi, c'est important, comment être quelque chose de plus dans la façon dont j'enseigne ? Comment composer des rapports d'adéquation avec le savoir ? Ça, ce n'est pas toujours évident, justement. Comment composer des rapports d'adéquation avec les élèves ? Comment composer des rapports d'adéquation avec mes collègues ? Comment composer des rapports d'adéquation avec mon environnement et l'institution ? Ce sont des questions clés. Alors ça, ça occupait Antoine Delagare-André, et il y a toute une éthique dans sa pensée. Et il y a des grands textes qui portent là-dessus. Il y a un texte magistral qui date de 2003 ou 2004, je ne sais plus, qui s'appelle « Le plaisir d'être, bonheur de connaître ». C'est ça ? Voilà. « Le plaisir d'être, bonheur de connaître ». Troisième, chant « Que m'est-il permis d'espérer ? » Eh oui, parce qu'Antoine Delagare-André, finalement, c'est un penseur de l'utopie. Il rêve, et avec raison. Il est porté par une espérance, justement, c'est que les êtres parviennent à s'accorder, que les êtres soient quelque chose de plus, justement, que les êtres éprouvent une liberté d'être dans leur relation au savoir. Il a même peut-être une forme d'espérance pour le savoir lui-même. C'est-à-dire que dans ces relations, voyez-vous, que l'élève, l'enseignant, mais d'autres aussi composent avec le savoir, le savoir lui-même peut connaître une évolution, s'enrichir de tous ces dialogues. Donc, l'espérance, c'est un élément essentiel de la pensée d'Antoine Delagare-André. L'idéal nourrit le réel. Et d'ailleurs, moi, quand j'entre dans une salle de cours, je suis porté par un idéal, que mes élèves comprennent le sens de ce que je leur propose, que mes élèves parviennent à répondre aux exigences d'un savoir, d'un concours, etc. Mais plus que ça, que les élèves eux-mêmes s'agrandissent et qu'ils éprouvent un plus d'être. Et enfin, voyez-vous, les trois questions pour Kant se résument en une question d'une certaine façon, qui est qu'est-ce que l'homme ? Eh bien oui, dans l'œuvre d'Antoine Delagare-André, il y a une anthropologie. Qu'est-ce que l'homme ? Et Antoine Delagare-André réfléchit à la question de l'homme en termes de pouvoir-être. L'homme est un être de possibilité. C'est un être de possible. D'ailleurs, le possible est supérieur au réel pour Antoine Delagare-André. C'est un être de possibilité. Il a un pouvoir-être et il veut justement agrandir ses possibilités d'être. Et il peut agrandir ses possibilités d'être, justement, en enrichissant son pouvoir de sens et ses possibilités de sens. Alors, une anthropologie herméneutique, je précise, c'est-à-dire que pour Antoine Delagare-André, il y a tout un art de l'interprétation et de la compréhension que l'élève doit, l'élève, l'enseignant, les personnes, les êtres humains doivent mettre en place mieux se comprendre eux-mêmes pour mieux s'adapter au monde, pour mieux composer des rapports d'adéquation avec le monde. Or, à ce niveau-là, sur cette anthropologie herméneutique, il y a une œuvre magistrale, une œuvre magistrale pour les sciences humaines, publiée en 1997, qui aujourd'hui, malheureusement, n'est plus publiée, mais j'annonce qu'il va être republiée en septembre 2017, dans un volume, en septembre 2017, dans un volume publié par Bayard Édition, consacré à Antoine Delagare-André, où on retrouve six œuvres majeures d'Antoine Delagare-André, la motivation, défense et illustration de l'introspection, pour une pédagogie de l'intelligence, etc., et dont ce grand texte de 1997, qui s'intitule « La critique de la raison pédagogique ». Dans lequel texte, vous avez toute une anthropologie herméneutique, bien évidemment mise au service de la pédagogie. Je trouverais ça formidable, que l'on puisse consacrer, c'est une sorte d'appel du pied peut-être, mais qu'on puisse consacrer un séminaire, voyez-vous, sur l'étude de ce texte. Si un jour, l'ISP se propose d'ouvrir un cours où l'on pourrait expliquer la critique de la raison pédagogique, je vous assure, ça vous nourrirait, alors non pas simplement, voyez-vous, quoi, si ça vous nourrirait déjà personnellement, pour vous-même, pour le développement de votre être, mais ça vous donnerait aussi des perspectives pédagogiques absolument magnifiques, alors que je n'ai pas ici appréhendé, et que je vais laisser maintenant le soin aux autres intervenants de reprendre à leur compte, de présenter. Voilà, je vais être obligé de vous laisser. Merci de votre attention. Pourquoi pas un cahier de l'ISP sur Antoine ? Pourquoi pas un cahier de l'ISP sur Antoine ? Excellent. Merci, M. Moine. Il y a sinon un petit texte qui s'intitule « La pensée d'Antoine de Lagarendrie, lecture plurielle, publiée à la Chronique sociale, qui est aussi un moyen d'entrer en relation avec la pensée d'Antoine de Lagarendrie. » Mais oui, vous avez raison, pourquoi pas un cahier de l'ISP sur Antoine ? Merci, M. Moine. Merci. Je vais apporter quelques compléments, puis ensuite je passerai la parole à nos collègues. Donc, ce qu'a dit Thierry, à partir de ces trois questions de Kant, est une autre manière d'évoquer cette pluridimensionnalité de la pensée d'Antoine de Lagarendrie auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Là, peut-être, dans le prolongement de son propos, je voudrais me relier plus explicitement à la question qui est au cœur de cette table ronde, qui est celle de l'actualité de la pensée d'Antoine de Lagarendrie. Je pense qu'il y a une actualité, on peut parler d'une actualité, d'une pensée à partir du moment où elle répond, toujours ou encore, à des besoins. Et il me semble qu'il y a un certain nombre de besoins qui sont propres à notre époque, qui existaient auparavant, mais qui sont peut-être plus vifs aujourd'hui, plus sensibles. J'en citerai quatre. Quatre types de besoins auxquels, me semble-t-il, la pédagogie d'Antoine de Lagarendrie et toute sa pensée, plus généralement, peut répondre. D'abord, apprendre à apprendre. On ne se pose pas cette question seulement aujourd'hui, évidemment, mais je crois que par rapport à la multiplicité des sources de connaissances, de savoirs, et à la multiplicité aussi des moyens d'accès au savoir, je pense en particulier à Internet, il n'est peut-être plus que jamais indispensable de revenir à cette question de comment on apprend pour être justement suffisamment autonome dans la construction de ces savoirs qui se présentent à nous de manière multiforme. Deuxième grand besoin qui est le besoin de sens. Donner du sens à ce qu'on apprend, ça c'est une question capitale, sinon on ne s'approprie pas. Je crois qu'on ne s'approprie bien les choses qu'à partir du moment où on leur donne pleinement sens. Mais chez Lagarendrie, il s'agit de faire du savoir un objet de sens qui soit signifiant et qui soit signifiant pour soi. C'est-à-dire qu'on fait du savoir un objet de sens en se rapportant à soi-même. Voilà. « Prendre avec soi » C'est d'ailleurs, je crois, l'essence même de la compréhension. Compréhender, prendre avec soi. Donc donner du sens. Dieu sait si la question du sens elle se pose aujourd'hui dans notre époque post-moderne, disent les sociologues. Une pédagogie du dialogue, ce serait le troisième point que j'évoquerai. Ça rejoint d'ailleurs à ce qu'a dit notre collègue en début de matinée sur peut-être la grande distinction entre la pédagogie et l'enseignement magistral. Je crois qu'Antoine Lagrandry se serait bien retrouvé dans cette définition que vous avez donnée de la pédagogie qui au fond est très orientée vers le dialogue avec l'élève. Et c'est vrai que la gestion mentale comme on dit invite à avoir un mode de relation particulier peut-être moins asymétrique que dans l'enseignement traditionnel où on va se préoccuper de l'élève, du sujet, de sa subjectivité comme vous disiez et chercher avec lui. Effectivement, quelles sont ses ressources pour apprendre, pour les lui faire découvrir. Mais on cherche avec lui. Il y a une recherche commune qui s'effectue dans le cadre d'un dialogue. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas toujours facile dans une classe, mais bon, il y a moyen de suspendre le cours puis d'entrer dans cette communication avec le groupe ou avec chacun et à mettre un peu en partage la façon dont on apprend, justement. Alors, a fortiori, quand on a la possibilité de nouer ce dialogue à un niveau individuel, là, on peut aller assez loin. Et puis, un quatrième besoin qui est le... qui renvoie à la différenciation, le besoin de... Et là, peut-être que je me place plus du côté des enseignants, mais... Bon, je crois que M. Mérieux est invité cet après-midi à s'exprimer. Vous savez que c'est un des grands pionniers de la pédagogie différenciée. Mais c'est évident que de la garanterie a contribué à cette prise de conscience au sein des sciences d'éducation de l'existence de parcours d'apprentissage différenciés appelant des moyens pédagogiques différents. Donc, d'une certaine manière, la pédagogie de la gestion mentale, compte tenu des différents profils qui sont mis en valeur chez les élèves, introduit pleinement à une pédagogie de la différenciation. Et je pense que l'hétérogénéité croissante de nos populations d'élèves rend là aussi cette différenciation plus nécessaire. c'est aussi un besoin pour aujourd'hui. Il y a encore besoin de différencier la pédagogie, grosso modo. Donc, voilà, ce que je voulais juste évoquer dans le prolongement de ce qu'a dit Thierry et en faisant peut-être plus directement le lien, je ne sais pas si ça convenait, mais avec la question qui nous a été posée en fait de cette table ronde. Peut-être que ça va vous mener à... Oui, je le prendrai bien à la suite. Je reviendrai un peu par rapport à ce que j'ai juste évoqué ce matin dans la présentation, le comment on apprend. et c'est vrai et c'est vrai que je peux peut-être livrer des expériences toutes simples par rapport aux gens que j'ai accompagnés car je rejoins la pensée de Jean-Pierre qui est vraiment de dire on accompagne, on y cherche avec. Ce que... la pensée de la garantie et aussi ce que je vais être amenée à dire n'est pas réservée seulement aux enseignants. C'est aussi réservé aux éducateurs, aux conseillers pédagogiques et aussi aux parents. Je faisais juste un petit peu cette parenthèse et cette introduction. C'est que personnellement j'ai créé un peu des groupes où multidisciplinarité et aussi bien formation, formateur, pardon, éducateur, enseignant et parent. Et j'ai trouvé une véritable richesse et c'est pour ça que pour moi il y a vraiment actualité de la pensée d'Antoine de la garantie parce que on se retrouve avec des tas d'exemples d'ailleurs que j'avais un petit peu glissé dans mon livre car il y en a qui comprennent mieux avec des exemples d'autres plus avec des explications mais on peut trouver des tas de situations où on va se rendre compte que la mère qui accompagne ses enfants le soir pour les travails du soir peut galérer si je puis me permettre d'accompagner d'incompréhension. On a en effet un mode de savoir et est-ce qu'on l'a vraiment analysé est-ce qu'on a pris conscience est-ce qu'on l'a décortiqué et bien c'est pas toujours évident même en 2017. Ça veut donc dire que pour moi une des premières et je rejoindrai ce que vous disiez première chose qui m'a alertée et que j'ai essayé de mettre en pratique c'est cette prise de conscience de comment on apprend et peut-être qu'on ne s'est jamais posé la question. Donc il m'est arrivé dans mes groupes y compris des groupes d'élèves et dans des classes de en début d'année pourquoi pas susciter mais il n'est jamais trop tard ça peut être aussi des moments dans l'année des moments où on pose la question on donne quelques infos sur ces recherches nouvelles sur cette recherche de la personne en tant que telle et on se dit on amène les apprenants en disant est-ce que vous savez etc. et puis on questionne et on cherche ensemble et peut-être qu'ils ne se sont jamais posé la question ils sont dans le registre qu'ils sont bons en discerf bons en mécanique doués pas doués et on fait avec avec souvent toutes les souffrances qui s'en suivent et combien de fois je suis partie de l'heure de ce qu'ils aimaient faire en dehors de l'école et de voir comment est-ce qu'ils s'y prenaient donc ça Antoine de Lagarendry le faisait beaucoup c'est de prendre une citation prendre un exemple avec un temps de silence et puis on essaie de faire revenir en mémoire et on va décrire le comment non pas le savoir en tant que tel mais qu'est-ce qui me vient dans la tête donc là vraiment chercher comment je m'y prends en sachant que là c'est très très vite dit mais que c'est tout un travail et un suivi d'accompagnement pour cela il y a le travail comme ça c'est pas bon le travail comme ça qui suit et puis aussi il y a toute cette richesse du dialogue pédagogique dans les classes dans les groupes quelle que soit l'institution où on va écouter les autres on va découvrir les autres et on va pouvoir s'enrichir mutuellement sur des moyens pour apprendre alors besoin de sens quelle est la mise en projet qui m'habite la mise en projet non seulement la mise en projet dans ma classe mais la mise en projet profonde et on se rend compte moi dans des accompagnements aussi bien individuels d'avoir rencontré d'avoir accompagné des élèves où je leur demandais sur quoi ils étaient prêts à s'investir alors il y en a pour qui c'est la grande souffrance je me souviens très très bien de certains élèves qui préféraient devenir encore meilleurs dans la discipline dans laquelle ils étaient déjà bons et de découvrir que durant ces intelligences multiples comment ils s'y prennent dans tel et tel domaine où ils sont performants mais c'est pas toujours considéré à l'école y compris dans la créativité alors par rapport à cet accompagnement j'insisterai sur le N plus 1 le N plus 1 pour moi que je dois à Vygotsky c'est fractionner la difficulté et que pour passer à l'étape au-dessus l'élève est prêt à se mobiliser et souvent quand on délivre un enseignement on va peut-être délivrer l'overdose pour certains et à partir du moment où on fractionne et qu'on amène ce que Antoine Delagarendry appelle mais peut-être nos collègues vont en développer davantage des temps de silence où on va permettre des évocations fractionnées c'est-à-dire comment j'intériorise dans ma tête tel et tel élément et que je fais partager que je fais communiquer les élèves parce que on disait hier ben oui oui j'ai compris mais qu'est-ce que j'ai compris qu'est-ce que je suis capable de redire d'appliquer ça ça n'a rien d'évident et on reste souvent dans ce vocabulaire oui j'ai compris on est tout content qu'on soit parent qu'on soit éducateur qu'on soit enseignant il a compris ça y est on passe mais dans la réalisation après mais pourtant j'avais compris comment ça se fait que j'y arrive pas on n'a pas mis au clair on n'a pas décortiqué et un des points de la pédagogie d'Antoine Delagarendry pardon c'est de rentrer dans le détail dans les finesses de la pensée car c'est bien dans le détail qu'on va avoir des grains de sable et c'est là on va retrouver la spécificité de chacun dans leur mode de fonctionnement donc le dialogue est vraiment quelque chose qui fait qu'on va pouvoir s'enrichir voir la différence des autres donc cette pédagogie de la différenciation de l'enrichissement mutuel me paraît très important et peut-être un tout petit mot avant de repasser la parole c'est que je vais revenir sur ce que j'appelais évocation fractionnée c'est qu'à partir du moment où je donne des temps de silence je mène un apport et je le fais à petite dose les temps de silence et la prise de conscience et la reformulation va donner une respiration et permettra on aura beaucoup moins de décrochage je ne peux plus compter le nombre de fois où je l'ai vérifié positivement parce que de par ce dialogue et cette confrontation aussi bien avec l'enseignant le formateur le parent et de pouvoir voir qu'est-ce qui est passé et qu'est-ce qui n'est pas passé la différence de niveau s'estompe vraiment je ne dis pas qu'elle est complètement éliminée mais s'estompe vraiment parce que la capacité pour assimiler quelque chose là à petite dose je vais pouvoir réguler et j'arriverai beaucoup plus beaucoup mieux et beaucoup plus à la fin du cours mettons de l'enseignant ou bien du travail que nous partageons ensemble donc il y a vraiment une grande richesse richesse pour l'être humain de se découvrir et d'aller de plus en plus vers une connaissance de lui et puis un enrichissement donner du sens et puis une richesse des uns avec les autres pour justement partager nos différences et s'enrichir avec nos différences alors avant de je vais te laisser la parole je crois que c'est Anne c'est toi qui passes dans la salle Hélène va prendre la parole mais les enseignants vous le savez bien on adore parler donc si vous ne nous arrêtez pas nous on parle on aime bien donc Anne voilà faites-vous connaître petit à petit pour qu'après l'intervention d'Hélène on puisse répondre à vos questions à priori il y a déjà une première question donc Hélène bonjour je m'appelle Mélissa je suis en M2 j'avais une question Madame Chénet vous disiez je suis là vous disiez que la pédagogie de la garanderie était valable pour les parents les éducateurs et les 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 CPE et moi je voulais savoir ce qu'il en était des personnes qui travaillaient avec des jeunes mais pas dans des établissements scolaires alors je peux dire deux mots et je passe la parole des jeunes qui ne sont pas dans l'éducation scolaire ils vivent ils ont une tête une intelligence un coeur et ils vont pouvoir vivre tout cela en positif ou en négatif notre intelligence elle fonctionne tout le temps que ce soit pour repérer le chemin pour aller quelque part que ce soit pour différentes choses et comment est-ce que je me perçois par rapport à ça et quelle image de moi j'ai en tant que sujet nul échec ou impossible qui s'ouvre non je voudrais justement rebondir sur ce qu'ont bien décrit Jean-Pierre et Marie-François Chénet c'est vrai que c'est ça qui est extraordinaire qui que nous soyons quelle que soit notre histoire quelle que soit notre insertion professionnelle ou non insertion professionnelle j'allais dire voilà nous disposons comme tu viens de le dire d'un cerveau d'un coeur d'un corps et c'est extraordinaire comment la garanderie moi j'ai eu la chance de travailler presque 30 ans avec lui de créer l'école la garanderie à Lausanne j'ai aussi l'expérience justement de travailler avec des formateurs de l'AFPAR ou qui avaient des des élèves bac plus 4 et puis il y en a d'autres qui savaient à peine lire et écrire et toute cette proposition que la garanderie nous permet de comprendre comment fonctionne notre belle intelligence qui est toujours là à notre disposition même quand il y a j'ai travaillé aussi avec des traumatisés crâniens donc il y a toute une reprogrammation possible à faire c'est quand même assez extraordinaire d'avoir toutes ces ressources je me souviens encore avec beaucoup d'émotion quand j'étais en formation avec les formateurs de l'AFPAR avec des jeunes adultes qui savaient à peine lire et écrire et que j'ai fait des ateliers pour découvrir que notre intelligence justement nous passait quelque chose mentalement et que ça fonctionnait bien dans la mesure où on pouvait évoquer des objets qu'on percevait qu'on évoquait qu'on pouvait après quelques temps d'entraînement même faire bouger ce qu'on avait représenté mentalement d'une façon visuelle ou auditive ou dans du ressenti je me souviens de ce jeune qui me dit mais alors je ne suis pas si con que ça et après en aparté il m'a dit moi je vis avec j'ai une compagne qui va avoir une petite fille qui va rentrer en CP et moi je ne sais pas lire et avec ce qu'on a fait ce matin vous croyez que mon éducateur Pierre mon formateur va pouvoir m'aider à lire oui donc vous voyez que ça soit n'importe quel âge que ça soit en classe en atelier j'ai aussi avec Marie-Françoise travaillé beaucoup avec des parents et dans les formations qu'on a animées ensemble il y avait aussi des acteurs de formation des professionnels je travaille beaucoup actuellement avec des hauts potentiels et encore une fois quand on leur fait prendre conscience ou individuellement ou en atelier ou en classe parce que c'est possible nous l'avons expérimenté que notre intelligence est toujours là et qu'on peut piloter son intelligence déjà c'est la première étape pour restaurer la confiance parce que bon ce n'est pas ça marche pas mais c'est peut-être parce que c'est pas la faute de mon intelligence c'est peut-être que je n'ai pas le bon mode d'emploi et nous sommes plusieurs praticiens et ici dans la salle il y a Armelle Géniné qui a beaucoup travaillé sur les liens didactiques et gestion mentale j'aimerais peut-être que tout à l'heure tu dises un petit mot bon il faut que tu parles mais c'était extraordinaire quand même et justement je rejoins aussi ce qu'on a dit c'est se positionner avec l'élève et je vais vous dire que moi peut-être que j'ai été tout à fait orientée dans tout ce que propose la guanderie au niveau des projets de sens la compréhension mémorisation parce que quand vous faites un cours où vous laissez des temps de pause où l'élève va se dire qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai compris qu'est-ce que j'ai en mémoire à propos de je sais pas la notion d'adjectif ou autre et que chacun va se répondre compléter etc je me souviens même à une inspection je travaillais en français et bien sûr j'ai utilisé comme toujours avec mes élèves tous ces temps de pause et de mise en projet de tâche et l'inspectrice a interrogé mes élèves en disant mais vous êtes assez actif mais quand même c'est assez exigeant mais qu'est-ce que vous trouvez de bien là alors il y a une élève en CM2 il y a une élève qui a dit ici c'est bien parce que c'est pas seulement Hélène qui a le savoir donc ça je trouve que c'est intéressant et elle a ajouté heureusement pour le compte-rendu de mon inspection parce que nous échangeons ensemble mais à un moment donné Hélène est très sévère parce qu'il faut que dans notre mémoire nous ayons des connaissances qui soient justes je trouvais ça très intéressant et c'est vrai que travaillant avec même actuellement je reçois aussi des adultes super doués mais qui sont en entreprise confrontés avec des modes de fonctionnement différents vous voyez cette possibilité de se reprogrammer mentalement j'ai la chance d'avoir participé aux recherches qu'Antoine Delagandry avait mis avec le professeur Lager on a neurologues Berthoz du collège de France d'ailleurs Jean-Pierre Catté a évoqué ça dans un des articles dans la neurosciences je vous renvoie des cahiers pédagogiques sur les neurosciences je crois que c'est février 2016 voilà et donc tous ces liens et moi même je continue à travailler avec le professeur Vèvre-Duré qui est neuropsychologue à l'hôpital Necker et qui est chercheur à l'Inserm et là nous avons la possibilité de reprogrammer mentalement des personnes donc je trouve que c'est intéressant on a même grâce à l'imagerie fonctionnelle on a pu observer que des zones avant et après mes sollicitations il y a des zones du cerveau qui ont été sollicitées et actuellement on a le professeur Oudé qui travaille beaucoup sur l'inhibition peut-être vous avez voilà donc quand il raconte ce qui se passe puisqu'on a des illustrations qu'on n'avait pas au moment où on pouvait faire ses travaux avec Antoine de la Garandry quoique avec le professeur Lager on a pu observer que mentalement quand on est en projet on a l'onde P300 qui s'active c'est quand même intéressant que la Garandry dans les années où on n'avait pas d'imagerie fonctionnelle a pu justement recueillir au niveau du dialogue pédagogique grâce à l'introspection c'est à dire voilà mettre l'élève en situation de tâche et puis alors là si tu laisses revenir en mémoire qu'est-ce qui se passe observe décrit et d'un seul coup on peut aussi les entraîner à passer un autre codage mental repérer leur propre mode prioritaire donc je trouve que c'est quand même important et ça c'est possible grâce au dialogue pédagogique en classe en individuel dans tous les groupes voilà donc ça c'est se réconcilier avec son intelligence d'avoir les moyens de se réconcilier avec son intelligence quelle chance nous avons d'avoir eu des éclairages aussi puissants voilà et je vais vous dire que de faire la classe comme ça c'est moins fatigant parce que c'est plus vous qui menez tout les élèves participent s'entraident et c'est quand même assez reposant je suis assez partisan du moindre effort bonjour je suis Alix je suis en formation d'éducatrice de jeunes enfants et donc je viens de découvrir la pédagogie de la garantie et donc depuis que vous en parlez en fait vous mettons en avant l'individualité des enfants des élèves et moi de ce que j'ai pu me rendre compte en stage en école maternelle c'est le temps qu'on peut prendre avec les enfants par rapport au rythme scolaire que je trouve assez difficile en fait parce que chaque enfant a besoin d'un temps plus ou moins court enfin plus ou moins long et avec toutes les attentes qu'on demande aux enfants qui soient plus ou moins au même niveau je trouve ça très compliqué alors vous parlez à l'instant des temps de pause j'ai du mal à voir si ça peut être en lien ou pas mais voilà c'est un questionnement qui depuis tout à l'heure j'y pense au niveau du temps qu'on peut prendre avec chaque enfant alors un on peut faire collectivement et quand on dit des temps de pause c'est à dire c'est très très court mais vous faites une proposition vous faites par exemple découvrir une notion j'ai travaillé avec des enseignants de maternelle et il n'y avait pas un temps pour le contenu un temps individuel un temps de pause c'est par exemple je vais vous donner peut-être une illustration qui répondra à votre question c'est que à la fin de la avec des jeunes enfants en maternelle à la fin de la matinée on leur disait déjà alors là vous allez faire la sieste vous allez vous allez manger après vous allez faire la sieste là prenez un petit temps puis vous imaginez sortir de la sieste et là il va y avoir l'atelier voilà donc ils savaient déjà ce qu'on allait faire et quand la personne proposait l'atelier en le proposant elle donnait toujours un temps donc on va on va regarder là l'objet qu'on va construire ensemble ok alors comment on va s'y prendre première étape elle disait la consigne et l'enfant imaginait réaliser la consigne vous voyez si bien que après qu'elle ait donné la consigne tout de suite elle disait bon alors là vous vous imaginez première étape vous faites quoi les enfants cherchaient dans leur mémoire et redonner les choses voilà ça peut être aussi comment on va s'y prendre comment enfin vous voyez c'est la gestion mentale c'est pas déconnecter du contenu et voilà c'est un peu difficile en quelques minutes de dire mais oui vous avez juste je signale juste un site un site internet je pense qu'il doit toujours être actif c'est le site connaissance oui c'est vous devez connaître oui c'est bien parce que l'expérience que vous venez d'évoquer là ça me renvoie aussi au moins à une expérience en maternelle qui est présentée sur ce site et qui montre qu'il est tout à fait possible de s'inspirer des travaux dans la garanterie alors pas pour faire évidemment des dialogues pédagogiques très approfondis avec des enfants de très jeunes enfants mais dans la relation comme vous l'avez dit dans la relation qu'on a avec eux effectivement moi j'ai vraiment expérimenté des dialogues pédagogiques à tout niveau de classe dans tous les dans tous les milieux alors après il y a vraiment des élèves qui ont peut-être besoin de faire des ateliers ou d'être pris en charge individuellement et puis je ne voudrais quand même pas exclure que pour que ça soit juste il faut quand même avoir aussi peut-être d'autres outils pour faire vivre tout ce que nous apporte la garanterie on a peut-être besoin aussi d'apprendre à formuler mener un dialogue etc déjà repérer dans quelle atmosphère de sens évolue le jeune enfant déjà c'est tout à fait possible vous avez aussi un livre qui s'appelle les grands projets de nos petits qui est paru je crois c'est chez Baliard il me semble voilà la garantie s'appuie sur des observations de très très jeunes enfants qui ne sont d'autres d'ailleurs que ces petits enfants en fait et les enfants de Thierry et qui montrent très bien dans voilà comment chacun entre en relation avec le monde alors soit par des images ou par des sons ou par le mouvement enfin vous voyez ce qui conceptualise sous le terme d'atmosphère de sens les grands projets de nos petits ça pour une future éducatrice de jeunes enfants c'est une bonne référence me semble-t-il et puis en vous écoutant tout à l'heure je voulais aussi ajouter que par rapport à ce qui vous a été dit la question du désir d'apprendre ou de la motivation à apprendre c'est une question sur laquelle moi je travaille beaucoup avec des étudiants comme vous qui s'orientent plutôt vers les métiers de l'éducation on a un master responsable vie scolaire aussi à la catho et j'assure un enseignement en deuxième année et je parle de la gestion mentale et j'observe qu'il me ramène à la question de la motivation et c'est pas étonnant parce que vous êtes les éducateurs les responsables de vie scolaire sont confrontés les enseignants aussi bien sûr mais à cette question du désir comment éveiller le désir d'apprendre et ça passe par une réconciliation avec soi-même tout ce qu'Hélène a dit et toute une remise en confiance donc ça peut aussi intéresser les éducateurs au sens large dans mon livre il y a des exemples de dialogue pédagogique est-ce que ça veut dire que la gestion mentale elle peut être utilisée aussi dans le jeu dans des loisirs ou pas tellement parce qu'en vous écoutant madame Catrou vous disiez que dans les ateliers pour les primaires dire les consignes et leur faire leur laisser un temps de réflexion pour pouvoir pour qu'ils puissent se les approprier et après retransmettre ce qu'ils ont compris ça faisait partie de la gestion mentale donc on peut faire la même chose dans des grands jeux partout partout c'est utile à tout âge d'accord merci on peut optimiser son intelligence en lien avec tout ce que vous dites et effectivement tout ça est tout à fait en lien avec les travaux d'Antoine Delagarendry la plasticité du cerveau il en avait parlé les neurosciences nous ont éclairé là-dessus ils l'ont confirmé vous avez parlé des intelligences multiples aussi tout à l'heure on pourrait ajouter l'intelligence émotionnelle aussi tout ce qui est venu enrichir aussi les travaux d'Antoine Delagarendry donc je me propose de mettre en avant il y a une première diapo avant oui voilà de mettre en avant et je le propose en trois minutes certains besoins que je repère comme prioritaires dans cette génération Z appelée également millenium tous ces élèves apprenants nés après 97 et je me propose de tricoter à la fois leurs besoins d'aujourd'hui et les travaux d'Antoine Delagarendry avec le côté extrêmement vivant de ces travaux là son fils l'a dit tout à l'heure et chacun d'entre vous tout à l'heure a bien parlé de cette vivance de cette vie de cette vivance effectivement donc l'apprenant acteur de ces apprentissages avec les autres j'insiste là dessus pour cette génération interconnectée qui a besoin de plus en plus de formés collectifs lorsque j'interviens dans les établissements je rencontre depuis deux ans de plus en plus de non classe c'est à dire plutôt des sommes d'individualités agglomérées avec 26 nombrils 26 perdus et d'oreilles mais un sentiment d'appartenance qui manque et effectivement il y a là à former collectif d'abord pour après poser la différenciation pédagogique et la personnalisation des apprentissages du coup là en 2017 il y a bien à tenir les deux formés collectifs et personnalisés car si l'élève s'enferme dans un individualisme il ne peut accéder à ce que Philippe Mérieux appelle le métier d'élève l'habiter ce métier d'élève à partir de là j'insiste évidemment sur ce que disait Antoine de la Garandrie une personne unique est en devenir nous ne savons pas ce que vont faire tous ces apprenants de ce que nous leur proposons humblement nous avons à poser tout cela nous dans nos 50% et après chacun évidemment va en faire quelque chose à partir de là à partir de là je propose un premier besoin il y en a beaucoup d'autres mais je mets l'accent juste sur quelques-uns qui ont davantage de liens avec les travaux d'Antoine de la Garandrie pour moi là il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de se sécuriser pour se responsabiliser dans leur parcours singulier et là le côté indispensable de repérer pour chaque élève ses atouts ses points d'appui puis ses besoins se confronter au réel de sa situation scolaire la question du réel avec des informations précises et puis maîtriser une méthodologie le fils dans le plan de la Garandrie tout à l'heure a dit mon père n'a pas posé de méthode ça ça résonne un peu c'est ça pardon a dit mon père n'a pas posé de méthode je ne veux pas qu'il soit dit que mon père pose une méthode et effectivement pour moi là la méthodologie j'ai mis entre parenthèses étymologiquement c'est le chemin la voie du coup ça dépasse le côté méthode et j'adhère à ce qu'il disait tout à l'heure tout le travail d'Antoine de la Garandie est en évolution évidemment c'est pas quelque chose de figé et de normé une fois pour toutes le besoin pour aussi ces élèves là de poser des actes pour développer leurs compétences et ça se relie du verbe relié à la conscience de soi à la connaissance de soi et la confiance en soi dont vous avez parlé tout à l'heure les uns les autres avec d'autres termes en vert en bas je reprends les propos d'Antoine de la Garandrie dans certains de ses ouvrages strictement je ne les ai pas mis entre guillemets mais en vert du coup c'est pareil pour moi prendre conscience de ses évocations et itinéraires mentaux dans une tâche et en appliquer d'autres pour dépasser ses difficultés et progresser donc nous voyons bien qu'entre le besoin que je repère chez cette génération et ce que proposait Antoine de la Garandrie c'est vraiment intimement relié et puis il parle de dialogue pédagogique qui permet cette démarche d'introspection vous avez parlé tout à l'heure de cette fameuse introspection je passe à la diapositive suivante je vais le faire mais cette introspection se fait toujours sur une tâche c'est pas comment je me sens comment mais qu'est-ce que j'ai compris qu'est-ce que j'ai en mémoire comment j'ai fait les liens et les déductions oui c'est toujours sur une tâche je me permets de préciser ça parce que j'ai bien noté ça je me permets de préciser ça parce que quelquefois j'ai eu ça en formation en gestion mentale mais moi introspectée oh là là j'ai dit non on n'est pas sur le divan de monsieur Freud oui c'est très important ça à préciser bien sûr second besoin et je m'arrêterai là donc j'ai bien parlé de trois minutes la question de se projeter pour Antoine Delagarendry la notion de projet a effectivement une importance considérable et pour ses élèves d'aujourd'hui ses apprenants d'aujourd'hui la question du projet d'apprendre se mettre en projet d'apprendre la question du rapport au temps à la fois l'illico presto et à la fois la durée dans les apprentissages vous en avez aussi parlé tout à l'heure et puis la définition d'objectifs à court, moyen et long terme la question du cap des projets de la projection pardon lisible et puis jusqu'au projet d'orientation aux différentes étapes en tout cas ça renvoie aux questions aux quatre questions que vous avez posées là dont une question anthropologique autour de l'homme c'est bien le sens de la vie des apprentissages qui est interrogé et ça relève aussi cette question du projet de l'estime de soi et de l'orientation et Antoine de la Garandry dit le projet structure l'attention la compréhension la mémorisation la réflexion et l'imagination du coup pour moi ces deux éléments là en articulation peuvent être effectivement un indicateur pour 2017 et pour demain je vous remercie de la qualité de votre attention alors il nous reste il nous reste quelques minutes avant la pause à moins 10 donc on a encore le temps de prendre une ou deux questions alors il y a une là-bas et une ici oui ça n'est pas une question et ça sera très bref si vous permettez pour la personne qui a parlé du jeu chez l'enfant je ne sais pas je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu je suis moi persuadée excusez-moi j'ai été formatrice en gestion mentale longtemps Yolande Moine je suis persuadée qu'un enfant quand il joue il met en marche toutes ses capacités toutes ses facultés et que les facultés de gestion mentale il les utilise spontanément et à bon escient donc ce qui serait important me semble-t-il c'est de transférer dans les apprentissages exactement le même comportement mental que dans le jeu enfin ou les comportements mentaux et puis je voudrais dire aussi à la personne la jeune femme là qui a parlé des petits enfants à l'école maternelle pour avoir observé la chose je sais que beaucoup d'enfants savent faire des images dans leur tête quand ils sont j'allais dire d'une gestion plutôt auditive ou au départ auditive mais ils savent pas l'utiliser dans les tâches d'apprentissage et pour les petits enfants moi je dis simplement est-ce que ce qu'on a fait tout à l'heure ce que vous avez fait ce que tu as fait est-ce que vous pouvez le revoir dans leur tête parce que c'est comme ça qu'ils apprendront à revoir aussi les connaissances et à compléter leur gestion auditive quant aux parents justement ils ne savent pas la plupart du temps qu'il faut apprendre aux enfants quels qu'ils soient à faire des images dans leur tête et dernière chose si vous le permettez la question de codage mémoriel dans les paramètres dans plusieurs paramètres parce que j'ai vu tellement d'enfants d'adolescents troisième codés dans un seul paramètre et ça débordait de partout ne pouvant pas retenir parce qu'il n'y arrivait plus il y avait trop de choses à coder je sais bien qu'on n'a pas parlé de ça mais beaucoup de gens ici savent ce que c'est coder de plusieurs manières les choses qu'on met en mémoire pour les comprendre et les retrouver ensuite merci excusez-moi d'avoir été plus long que je n'aurais dû alors on avait aussi à droite je crois la dame à droite bonjour Liliane je fais un master cadre de l'éducation master 2 en fait je vous écoute je suis en poste dans un collège et je rencontre des élèves effectivement en difficulté d'apprendre et je rencontre des professeurs et je me dis mais qu'en est-il alors j'ai entendu vos parcours qui sont des parcours individuels mais qu'en est-il de la formation des professeurs qui se retrouvent finalement en situation de difficulté face à des enfants qui parfois ont des facilités et puis un certain nombre des difficultés et qui se retrouvent eux aussi en situation de difficulté pour le coup aussi qu'en est-il par rapport au statut du professeur où le professeur a un statut dans la classe celui qui sait et qui doit transmettre et qui du coup a parfois énormément de mal à changer de statut à sortir de ce statut là au niveau assez rapidement peut-être oui ça va assez rapidement parce que là notre cerveau a aussi besoin de se nourrir et pas qu'intellectuellement donc assez rapidement sur quelques éléments de réponse quelques éléments de réponse j'ai bien compris la question vous savez que depuis la mise en place des nouveaux masters pour les enseignants il y a quand même une importance qui est donnée à la pédagogie en tout cas dans le premier degré et même dans le second degré bon j'ai un peu de pratique au niveau en termes d'enseignement par rapport à ces masters et je peux vous dire qu'on essaie quand même de pas être enfin de donner aux futurs professeurs des écoles ou aux futurs professeurs de collège lycée c'est bien d'eux dont vous parlez voilà des outils pour aussi je dirais permettre à leurs élèves d'apprendre de donner sens au savoir scolaire etc vous voyez on n'est pas que dans le disciplinaire je ne sais pas si je réponds parce que vous êtes entré par la question de la formation des enseignants que voilà oui des enseignants stagiaires d'accord alors en principe dans ça ne veut pas dire que la gestion mentale soit enseignée dans tous les masters qui préparent au métier de l'enseignement ça peut arriver c'est le cas chez nous mais au moins même si la gestion mentale n'est pas enseignée il y a quand même des apports substantiels en pédagogie mais peut-être pas suffisamment pas suffisamment et vous vous avez un rôle en tant que cadre d'éducation quel est votre rôle par rapport à ça je suis la responsable de 3ème et j'accompagne ah oui les équipes j'accompagne les équipes pédagogiques d'accord et notamment les stagiaires qui arrivent c'est ça donc vous avez le projet justement de le mais moi moi ce que je vois c'est la difficulté qu'ils ont par exemple par rapport à la réforme qui demande parfois pour certains enseignements les EPI parfois de savoir faire un pas de côté ou travailler ensemble etc la difficulté qu'ont les équipes à apprendre à travailler ensemble et parfois enfin voilà il y a un certain nombre de difficultés les enseignants butent sur un certain nombre de difficultés par rapport aux élèves en difficulté aussi comment gérer et pas simplement dire ça y est il a des difficultés de compréhension et puis voilà on prend acte de ça et c'est tout c'est vrai que la proposition de la garanderie nous permet vraiment de travailler à différents niveaux et tous ensemble voilà j'ai le mauvais rôle d'être le maître du temps donné à moi c'est un challenge extraordinaire que je vais relever pour montrer à tout le monde que je peux tenir le temps ici nous avons nous vraiment nous bravo nous avons là déjà une à quoi sert la pédagogie il y a un étudiant de master 1 puisque moi j'ai toujours les oreilles les antennes partout qui dit est-ce qu'on a déjà répondu est-ce qu'on a déjà commencé à monter quelque chose de l'ordre de l'ICP et donc là c'est une des réponses même si on ne va pas directement à la réponse mais d'une manière on est déjà en train de répondre pour nous qu'est-ce que c'est une pédagogie donc avec un temps de la garanderie elle nous donne déjà une probable réponse mais nous aurons d'autres réponses tout à l'heure et je tiens vraiment ce sont des personnes si vous les avez écoutées ce sont des personnes passionnées vraiment des personnes passionnées on espère que vous serez des éducateurs des cadres d'éducation des enseignants passionnés comme eux donc nous allons aller passionnement manger pour revenir à l'heure essayer de respecter comme on a fait jusque là de tenir les temps pédagogiques merci n'oubliez pas nous offrons les cafés ne prenez pas les cafés chez les restaurateurs nous offrons du bon café et du bon thé donc revenez nous voir rapidement d'accord merci